Musique 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 Quand je suis venu m'intéresser à la chimie, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit, je me souviens d'avoir fait un exposé sur l'alchimie, je devais être en quatrième, et puis après ça m'a quitté, et moi ce qui m'intéressait c'est de savoir comment l'univers fonctionnait, donc c'est pour ça que j'ai fait de la physique d'abord, donc j'ai vu le monde d'une manière je dirais d'abord rationnelle, et puis après je l'ai vu d'une manière un peu plus romantique, parce que je suis arrivé à des limites, des limites de matière. Aujourd'hui je ne fais plus que de l'alchimie, voilà, parce que je suis écrivain, je suis conférencier, j'amène des gens en visite dans des lieux pour leur décrypter les lieux, entendons bien le terme décrypter, sortir de la crypte. J'utilise beaucoup la langue des oiseaux, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire la manière d'entendre les mots autrement. Je fais des films, enfin je participe à des films, j'ai fait la série de DVD « Le voyage alchimique » de la grand place de Bruxelles à Saint-Jacques, j'ai fait des documentaires sur le bugarache, j'ai des guides, j'ai fait un guide sur Chartres, cathédrale alchimique et maçonnique, là je viens d'en sortir un autre, sur le Mont-Saint-Michel, pour expliquer aux gens comment se promener à l'intérieur et comment voir ce qui est un peu secret, un peu caché, comment vivre aussi les choses. Puis j'en ai d'autres prévues, Carnac, Bourges enfin, un certain nombre de choses. Et je suis, c'est un scoop que je vous donne là, je suis en train de faire une série pour la télévision, voilà, une fiction, donc où on va partir sur 3 saisons de cet épisode de 52 minutes, et un enquêteur, qui va être enquêteur malgré lui et qui va découvrir des choses étonnantes. La première scène, par exemple, imaginez, c'est mon héros qui est en train de lire un livre de Jules Verne dans son salon, comme ici, et puis il y a de l'eau qui goûte sur son livre. Alors il regarde, il y a sa femme qui lui dit il y a une fuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors il monte au-dessus, il tape, il tape, parce que c'est son voisin quand même, puis ça répond pas, alors on appelle les pompiers, la police, et il défonce la porte, et là on voit ici, dans le salon, son voisin qui est couché par terre avec des poissons autour, il est noyé dans son salon. Voilà. Donc ça va commencer comme ça, et puis ça va déboucher sur un certain nombre de choses assez étonnantes. Voilà. J'ai un roman aussi sur lequel, deux romans qui sont sous le coude, qui est La bibliothèque d'Alexandrie n'a pas été détruite, en vrai, et je sais où elle est. Et donc, je vais vous expliquer à travers ce roman, comment, pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà un peu ce que je fais. Ce que je fais, j'ai travaillé pour des universités, en anthropologie, en histoire de l'art, pour expliquer qu'est-ce qu'il y a sur les vitraux. Parce qu'il y a plein de symboles sur les vitraux. Alors on comprend facilement les symboles religieux, mais les symboles un peu ésotériques, un peu magiques, les compagnons, ce qu'ils ont mis dedans, et même la nature du vitraille vert, comment le vert est fait. Je suis un alchimiste opératif, et j'en suis fier. C'est-à-dire que je mets la main à la pâte, je mets la main à la matière, et par exemple, on peut faire des vitraux en métal. C'est-à-dire qu'on peut prendre un métal et le rendre transparent. Alors évidemment, ça change tout. Parce que quand la lumière passe à travers de la silice, ce qui est du vert standard, elle n'est pas modifiée, elle n'est pas altérée, il ne se passe rien. Mais quand elle passe à travers un métal, imaginez ce qui peut se passer. On peut imaginer que les métaux ont des caractères, que ces caractères dépendent à des émotions, et que si on fait des vitraux avec ces métaux, la lumière qui va passer à travers va se charger de ça, et donc on va être éclairé différemment. Et c'est comme ça qu'on faisait les vitraux. On en a perdu le secret, mais pas nous. Donc, on est capable de faire ce genre de choses. Vous voyez à quel point c'est magique, à quel point c'est incroyablement extraordinaire. Pour moi, il y a une réalité non ordinaire aussi tangible que celle-là. Aussi tangible que celle-là. C'est dommage de se priver de la moitié de l'univers. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. C'est pour ça que je fais de l'alchimie. Donc voilà qui je pense être. Il y a sans doute des tas de choses que j'ignore. C'est pas grave. Alors, on observe un phénomène particulier que tous les physiciens observent quand on travaille sur la matière, pour savoir de quoi est fait, par exemple, un atome ou une molécule. On l'a fait exploser. Et quand on l'a fait exploser, les trajectoires partent au hasard. C'est comme quand on jette un pot de fleurs par terre, les morceaux partent au hasard. Et là, on s'est aperçu que c'était quasiment vrai. Mais quasiment vrai. C'est-à-dire qu'il y avait quelques trajectoires qui n'étaient pas au hasard et qui dépendaient de l'expérimentateur. Et ça, ce n'était pas possible. Parce qu'on est dans un espace de confinement absolu. Donc l'information ne peut pas circuler. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. On appelait ça le coefficient de charme. Alors, ce qui veut dire qu'il y avait une interaction entre l'homme et la matière d'une manière complètement incompréhensible. Alors, j'ai cherché d'une manière physique. Et je n'ai pas trouvé de solution. Et puis un jour, je suis tombé sur un vieux livre que j'ai ici d'ailleurs. Un vieux livre de Jolivet Castelo qui s'appelle L'âme de la matière. Et c'est un livre de 1894. Donc bien avant que Einstein parle de la relativité. Et il disait, voilà, il y a quelque chose d'impalpable associé à la matière sur laquelle on peut avoir une action et qui donne une réaction. J'ai dit, ben c'est ça. C'est exactement ce que j'ai vu. Et il parlait d'alchimie. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce fatrat de superstition moyen-âgeuse et tout ? Sauf que, il donnait des expériences. Alors, je me suis dit, je vais les faire. Mais je vais les faire pour prouver que ça marche pas. Sauf que ça marchait. Il s'est passé des trucs que j'ai pas compris. Et là, j'avais deux hypothèses, deux solutions. Soit, je disais, tout ça c'est dangereux, je veux pas savoir. Soit je disais, je veux savoir. Et j'ai mis le doigt dedans. Evidemment, quand j'ai mis le doigt dedans, j'ai jamais pu le retirer. Donc, voilà ce qui m'a conduit à cette vision de l'univers, qui est, quand on parle d'alchimie, on parle de laboratoire. Et on entend labor oratoire. Moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Qui était quelque chose d'absolument inenvisageable pour moi. Parce qu'on m'avait appris qu'une expérience scientifique, c'était quelque chose qui était reproduisible par n'importe qui dans les mêmes circonstances. Et là, c'est faux puisque l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Ce qui veut dire que l'expérience dépend de l'expérimentateur et pas de l'expérience. Ce qui veut dire que ça change légèrement ma vision du monde. Parce qu'après, on se dit, si c'est vrai pour l'expérience, pourquoi c'est vrai ? Pas vrai pour tout le reste. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait de l'alchimie. Et je veux dire, ça m'a infiniment plus satisfait. Parce que c'est très romantique aussi. Et c'est une vision du monde très colorée, très bonne. On a envie de discuter avec la matière. On a envie d'avoir un dialogue. Les choses ne sont plus inertes autour de nous. Elles sont toutes animées. Imaginez un monde complètement animé où chaque chose vous parle. C'est un peu Disney, hein ? C'est magique. Et voilà pourquoi je me suis donc intéressé à ça. Il y a l'explication, je dirais historique. L'explication historique, c'est effectivement, ça vient de ça. Les premiers qui nous parlent de ça, c'est les Égyptiens. Même s'il y a des traces avant. Les premières traces qu'on a, c'est les Sumériens. Ils parlent de choses, on parle de transmutation. Et il y a quelque chose de fondamental, c'est que nous transmutons, nous ne nous transformons pas. C'est différent. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est pour prendre une forme et la faire disparaître. Alors finalement, le but de l'alchimie, c'est de faire disparaître l'univers. Juste ça, hein ? Quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. Donc on fait que paraître. Et la question, c'est on est quand ? La clé, pour nous, c'est une voie mystique, métaphysique, même si elle s'appuie sur de la matière, qui est cette disparition. Mais ça veut dire que ça part du principe initial, qui est à la fois physique et métaphysique. Avant le début, il y a tout et rien. Un éternel moment présent, on ne sait pas, puisqu'on n'est pas dedans, nous. Et puis pour une raison qu'on ignore, il y a une singularité qui apparaît. C'est-à-dire un mouvement, une agitation. On peut dire que tout est immobile. D'ailleurs, pour le croyant, c'est la définition de Dieu, c'est celui qui est. Mais à tous les temps, il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, il est au présent. Et en plus, il ne bouge pas. Parce que Dieu est forcément immobile, parce que pour bouger, il faut au moins être deux. Le mouvement est relatif. Si on est un, pas de mouvement. Donc on a cette bulle qui apparaît, puisque le mouvement va créer une bulle. Et cette bulle fait que maintenant, il y a une différence entre le dedans et le dehors. Quand on nous dit dans les textes, il sépara la lumière des ténèbres. Il y a eu un début, il y a eu une fin. On nous a menti. On aurait dû nous dire, il y a eu un dedans, il y a eu un dehors. Et une peau entre les deux. Donc l'idée de l'alchimiste, c'est de faire un trou dans la peau, dans la bulle. Pour que maintenant, ce qui est à l'extérieur s'appelle la lumière. Ça ne peut plus s'appeler l'unité, puisqu'il y a un truc qui est différent. Donc il va faire un trou dans la bulle, pour que la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Et quand il n'y aura plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur, l'unité sera retrouvée. Voilà à quoi ça sert. C'est pour ça qu'on dit souvent à l'alchimiste, il cherche à faire de l'or. Mais c'est une erreur, parce que l'or, on doit entendre le mot aor, qui est le mot hébreu qui veut dire lumière. Et c'est ça qu'on cherche. Donc comment on va faire ? La bulle, finalement, c'est notre univers. On peut imaginer qu'il y en a plein, plusieurs. Ce qui veut dire que vous pouvez constater déjà quelque chose, c'est qu'il y a plusieurs bulles, mais un seul océan. Que les bulles peuvent être séparées les unes des autres, mais l'océan, jamais. Donc ça veut dire que l'océan, la lumière, sera toujours plus proche de l'un que les bulles qui, elles, sont fractionnées. Et c'est pour ça qu'on dit, dans les textes, il sépare la lumière au singulier des ténèbres au pluriel. Alors, ce qui veut dire que les bulles, c'est pas seulement l'univers, c'est aussi tout ce qui est autour de nous. Nous sommes une bulle. Et la peau, c'est notre ego. Et le but du jeu, ça va être de faire des trous dans l'ego. Faire des trous dans la bulle. Et pour ça, on va utiliser un outil, on va utiliser un clou. Et le clou, c'est la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est jamais qu'un clou qui va faire des trous dans la bulle. Et c'est pour ça qu'on nous dit toujours, persévérez. Percez et vous verrez. Percevoir, perce pour voir. Et on rajoute, qu'est-ce que tu perçois ? Qu'est-ce que tu perçois ? Et bien, celui qui perçoit, c'est celui qui se perçoit. On peut dire que plus on va faire deux trous, plus la lumière va rentrer et sortir. Et ça va être très intéressant parce que, justement, on va éclairer. Alors, il y a un paradoxe. C'est que plus on éclaire, moins on voit la lampe. Voyez, imaginez. Alors, moi, mon ego qui est là, il va dire, ça se peut pas, c'est moi qui l'ai fait. Alors, dès que je dis ça, ça se referme. C'est plus la lumière qui passe et au lieu d'éclairer, je suis obligé de briller. Et pour briller, j'ai besoin du regard des autres. Et c'est pour ça qu'on dit, le maître parle de la voix et le gourou parle de lui. Donc, ça, c'est l'essence même de l'alchimie. C'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, d'un point de vue historique, j'y reviens. Les Sumériens nous parlent de ça dès le début. Et pourquoi on n'a pas de traces avant ? Parce qu'il n'y a pas d'écriture avant. Pas d'écriture qu'on peut comprendre. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. D'ailleurs, c'est probable parce que quand les Sumériens racontent cette histoire avec l'écriture, elle est déjà très construite. Ils ne l'inventent pas. Donc, ça veut dire qu'elle vient d'ailleurs. Elle vient d'autres choses. Mais ça, on ne sait pas. On a des bases solides. Ce qui veut dire qu'on ne parle que de ce qu'on peut prouver, en tout cas historiquement. Alors ensuite, les Égyptiens récupèrent ça. Et là, c'est intéressant parce que c'est eux qui vont donner le nom. En réalité, les Égyptiens ne s'appellent pas les Égyptiens. Nous les appelons les Égyptiens. Mais eux, ils s'appellent les Khémi. C'est-à-dire les habitants de la terre de Khem. Et Khem, ça veut dire la terre noire. Et donc, ils habitent cette terre noire. Et il se trouve que pour faire la pierre philosophale, il faut décomposer la matière. Imaginons que la lumière est dans chaque chose. Donc, pour aller la trouver, il va falloir faire des trous dedans. Il va falloir la tuer. Évidemment, nous, on va dire tuer la matière, c'est l'oxyre. Et nous, on va dire oxyre, c'est oxydé. Et oxydé, c'est bien de faire des trous dans la matière. Parce que quand vous avez un métal qui est dur, puis que vous l'avez oxydé, il est tout mou parce qu'il y a des trous dedans. Évidemment, quand il y a des trous dedans, il est moins dense. Et s'il est moins dense, il laisse passer la lumière. Vous voyez, on a à la fois une vision physique et à la fois une vision métaphysique. Et le premier travail, justement, ça va être la décomposition de la matière. Et donc, on va appeler l'œuvre au noir. Parce que quand on décompose une matière, elle devient noire. et elle perd sa forme. Donc, comme elle perd sa forme, on dit qu'elle est volatilisée. Alors que le symbole, un volatile noir, forcément, on a dit, c'est un corbeau. Et c'est pour ça que la première œuvre, ça sera un corbeau. Et comme les Égyptiens sont faits de cette connaissance et qu'ils travaillent sur cette connaissance, eh bien, ils travaillent sur la Terre Noire, dans un temple secret et souterrain, qui est le temple d'Hermopolis. Vous voyez, on apprête le mot Hermès déjà. Alors, ils travaillent dessus. Et bien plus tard, il y a les Grecs qui s'intéressent à ça. Et les Égyptiens leur disent, pas de problème, on vous donne ces secrets, mais il ne faut pas raconter à tout le monde. Et eux, évidemment, c'était les Japonais de l'époque, ils racontent à tout le monde. Alors, les Égyptiens leur disent, puisque c'est comme ça, eh bien, on vous met à la porte et on ne vous raconte rien du tout. Alors, ils n'ont jamais allé dans le temple d'Hermopolis. Ils savent qu'il existe, ils savent qu'il y a des grands secrets dedans, mais ils n'ont jamais mis les pieds dedans. Alors, ils en ont déduit qu'il y avait un Dieu qui s'appelait Hermès. Et les Grecs inventent donc, inventent de toutes pièces le Dieu Hermès, qui est le Dieu de l'hermétisme, et donc des choses cachées. Et comme il y a trois grands secrets, parce que tout ce qui est autour de nous, pour l'alchimiste, est réparti en trois parties. Vous savez, quand on dit, tiens, c'est quoi ça ? C'est la matière. Et vous entendez l'âme à tiers. Donc, s'il y a un tiers d'âme, il y a deux tiers d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on fera toujours trois passages. Et c'est pour ça qu'on trépasse aussi. Trépasser, c'est faire trois passages. Donc, comme ils disent, les Égyptiens ont trois secrets, on va l'appeler Hermès le trois fois grand, Hermès Trismégisme. Mais il n'existe pas. C'est une invention des Grecs. Ensuite, beaucoup plus tard, on a les Perses qui récupèrent ça, on a les Arabes qui récupèrent ça, avec un immense alchimiste qui s'appelle Jeber Ibn Arabi, qui invente des choses formidables. Et on a le mot « al », au-dessus, Dieu. « Alkem ». Donc, la terre au-dessus, la terre noire de Dieu, « alchemia ». Et là, on voit le mot qui arrive, « alchemia », qui est quasiment fait, et qui veut dire « trouve ce qui est au-dessus, la lumière qui est à l'intérieur de la terre noire ». Et ce Jeber Ibn Arabi, lui, il travaille sur les secrets de la terre. Alors, il se dit, si la terre, elle est comme le corps, il doit bien avoir des veines et des artères, il doit bien avoir du sang. Il trouve, il trouve le sang de la terre, il trouve un liquide. Et lui, il décide, il se dit, mais ce liquide, il est sombre et noir, comment je vais trouver son esprit ? Donc, il dit, je vais inventer une machine, et cette machine, je vais mettre dedans le sang de la terre, puis je vais chauffer, puis j'y chauffe, il y a son essence qui va sortir. Et il vient d'inventer le « hal-hambic », le distillateur de Dieu. Et grâce à ça, il fait des « hal-lexir », les boissons des dieux. Et il se trouve que ce qui sort de l'autre côté, c'est quelque chose de transparent, très volatile, puisque c'est un spiritus, un esprit. Et on en met encore dans nos voitures, puisqu'on appelle ça de l'essence. C'est bizarre quand même qu'on appelle ça de l'essence. Alors, il venait d'inventer la distillation, et le sang de la terre, c'est du pétrole, à l'époque. Et puis l'histoire continue, ça arrive chez nous au Moyen-Âge, amené par les Italiens, par les Vénitiens, évidemment, qui ont besoin de grands secrets, dont le verre, le verre de Venise. Et entre parenthèses, il y a un secret, c'est des nains qui vont chercher la matière première. Toute une corporation de nains vénitiens, qui est une corporation secrète, et qui va creuser à l'intérieur des montagnes pour chercher la matière première pour faire du verre. Et ça, ça a laissé toutes les légendes des nains qui creusent les montagnes. Et c'était des vrais nains, hein ? Et ces nains-là, ils effrayaient les gens, évidemment, pour pas qu'on aille leur piquer leurs minerais. Et donc, ça a laissé toutes ces histoires. Et c'est devenu une corporation excessivement puissante, mais qui gardait le secret, et si un parlait, il était tué. Et il était tué avec un poignard de verre. Vous voyez, toutes ces histoires, on est quasiment dans les contes de fées, alors que c'est des vraies histoires qui se sont passées. Et puis, ça arrive en Occident, c'est les moines qui utilisent ça, déjà parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, c'est le temps. Ils ont la culture, ils ont le savoir-faire. Et avant l'Inquisition, il se passe quelque chose à l'Inquisition qui nous met tous dans l'obscurantisme, mais avant l'Inquisition, il était bien pour un moine de montrer que Dieu est dans chaque chose. Donc, l'alchimie va complètement dans ce sens-là, puisqu'on cherche la lumière. Et donc, il commence à faire de l'alchimie. On a un moine qui s'appelle Basile Valentin. Et lui, il fait la même chose que Géber Ibn Arabi, mais beaucoup plus tard. La distillation arrive en Occident beaucoup plus tard. C'est sans doute pour ça que les musulmans ne boivent pas d'alcool, parce qu'eux, ils l'ont eu en premier, ils en ont vu les effets. Et ça arrive beaucoup plus tard. Et ce moine, lui, travaille sur les plantes. Et puis, il se rend compte qu'il y a des choses qui sortent de ces plantes. Et il redécouvre l'alcool. Et dans le nom alcool, il cache le nom de la matière première du grand œuvre. Parce que pour faire une pierre philosophale, il faut partir d'un métal. Il faut partir de quelque chose. Et lui, il le sait. Et il a envie de le dire. Mais il n'a pas envie de le dire n'importe comment. Alors, il invente le mot alcool. Qui n'existe pas et qui n'a aucune étymologie. Alors, lui, la matière première, il sait ce que c'est. C'est un métal. On ne l'utilise pas comme métal. Il sait qu'on le trouve en Afrique du Nord. Et ce métal qu'on trouve en Afrique du Nord, on le réduit en poudre. On le grille au four. Puis, on se décore les yeux avec. Le col. Alors, lui, il dit le col de Dieu. Alcool. Et le col, c'est de l'antimoine. Donc, à l'intérieur, il avait caché le nom de la matière première. Alors, il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Arnaud de Villeneuve. Lui, il travaille sur les plantes aussi. Et puis, il distille. Puis, ça sent bon. Il dit, c'est pas mal ce truc-là. Et il goûte. Puis, il se dit, ça a drôlement bon goût. Il en garde la formule. Et comme il travaillait sur le grand art, l'art Magnus. Et bien, il vient d'inventer l'art maniaque. Et... Alors, on a aussi... Je remonte un peu dans l'histoire, hein. Parce qu'il y a bien sûr des alchimistes femmes. Et ce que j'ai adoré dans cette voix... Adoré, hein. Vous entendez, adoré, hein. C'est-à-dire ce qu'apporte la lumière aussi. Ce que j'ai adoré dans cette voix, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde. Quel que soit le pays, la religion, le sexe, les convictions, on s'en fout complètement. On n'a jamais eu, nous, de guerre de religion. On a appris chez tout le monde. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est... Je ne sais pas... C'est la plus belle des voix. Non, évidemment. Toutes les voix sont bonnes dès l'instant qu'elles conduisent à la lumière. Mais disons que c'est une voix très, très, très engageante. Et au IIe siècle, il y a une femme qui fait cette expérience-là. Elle dit, dans les plantes, il doit y avoir quelque chose. Et puis, pour séparer souvent la notion du feu à cette notion de séparation. Donc, elle dit, je les brûle. Bon, je les brûle, mais je trouve des cendres. Donc, je trouve un principe. Il y en a peut-être d'autres, mais les autres qui partent dans la nature. Alors, elle se dit, je vais me mettre dans un ballon, puis je vais brûler. Bon, effectivement, il y a les cendres, puis il y a des vapeurs, puis autre chose. Ah ! Un autre principe. C'est assez intéressant. Alors après, elle se dit, mais si je ne les brûlais pas, si je les mélange avec de l'eau ? Donc, elle mélange avec de l'eau, ça boue. Ça fait ce qu'on appelle des teintures. Et puis après, elle se dit, mais ce qui sera absolument génial, c'est tout ce que j'ai compris là. Maintenant, je vais le faire en une seule fois. L'eau qu'est dedans, je vais la mettre dehors. Je vais mettre les plantes dedans, puis je vais voir ce qu'il se passe. Ça boue. Et ce qui fait que les plantes ne broulent jamais. Puisqu'on ne peut pas monter à plus de 100 degrés avec de l'eau. Mais par contre, on peut en extraire les principes. Eh bien, elle s'appelait Marie la Juive et elle vient d'inventer le bain-marie. Donc, on arrive à un certain nombre de choses. Donc, on est au Moyen-Âge, je reviens au Moyen-Âge. Il y a une alchimiste très célèbre, elle n'est pas connue pour ça. Il le garde von Bingen. Mais c'est une des seules femmes qui laisse des traités de musique. Et des traités sur les plantes. Donc, pourquoi c'est une des seules femmes dont on connaît ? Parce qu'on est principalement dans une société patriarcale. Et même si les femmes trouvent quelque chose, c'est généralement les hommes qui récupèrent ça. Mais il y avait beaucoup ce qu'on appelait des sages-femmes. Et ces sages-femmes, c'est des femmes qui guérissaient avec les plantes. Alors, dans les mauvaises périodes, on les considérait comme sorcières et c'était le bûcher. Mais on était bien content de les trouver quand on avait besoin. C'était surtout des femmes qui travaillaient avec les plantes. Parce qu'en alchimie, il y a plusieurs voies. Il y a la voie sèche, la voie humide et la voie royale. La voie sèche, c'est une voie métallique. Imaginez, on met du métal, ça chauffe, ça bouge, ça devient rouge, on fait couler. Là, il y a tous les hommes qui salivent. Et les femmes qui disent, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il y a une autre voie. On va prendre un ballon, on va mettre des liquides dedans. On va chauffer avec les mains. Ça va monter progressivement, ça va durer longtemps. Là, il y a toutes les femmes qui font... Et puis tous les hommes qui font... Ça ne va pas être pratique. Donc, on voit bien qu'il y a des voies qui vont être plus masculines ou féminines. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas faire la voie humide et qu'une femme ne peut pas faire la voie sèche. Mais on va avoir un peu ces visions des choses-là. Et la voie royale, c'est celle du milieu. Si on trouve la pierre philosophale à l'intérieur de soi, sans toucher à aucun laboratoire, à aucune matière. Donc... Mais c'est la plus difficile. C'est la voie des prophètes. Les prophètes, il n'y en a pas beaucoup. Parce que finalement, la pierre philosophale, elle se fait en trois étapes. On décompose la matière. On sépare le subtil de l'épais. On recompose la matière. Elle devient alignée et transparente. Et la troisième partie, la vraie lumière passe à travers. Et à ce moment-là, on a fini la pierre philosophale. Et ça porte trois couleurs. Quand on décompose, c'est noir. Quand on recompose, c'est blanc. Quand la lumière descend dans, c'est rouge. Donc, on va voir ces trois couleurs et ces trois étapes. Donc, on est toujours au Moyen-Âge. Et on va arriver à des périodes plus modernes. Et là, on va voir au XVIIIe siècle plein de modernes, plein de modernes relativement, qui vont s'intéresser à l'alchimie. Alors, on est un peu à la croisée entre l'alchimie et l'alchimie à ce moment-là. Et c'est un peu là où on se trompe. Et on imagine que l'alchimie est une proto-chimie. C'est faux. C'est autre chose l'alchimie. J'en parlerai après. Mais ça n'a rien à voir avec l'alchimie. Les alchimistes, ils ne cherchent pas à faire des produits. Ils cherchent à faire disparaître la matière. Par conséquent, ils trouvent des produits. Ces produits servent à l'alchimie, mais ce n'est pas le but. Alors que le but de l'alchimie, ça n'a rien à voir avec une vision métaphysique. On combine des choses pour fabriquer des produits. Et le but de la physique, c'est qu'on modifie la structure atomique à l'intérieur. L'alchimie, c'est en périphérie ce qui se passe. La physique, c'est dedans ce qui se passe. Et l'alchimie, c'est au-dessus ce qui se passe. Ça n'a rien à voir. Pour vous donner une autre définition qui va nous rendre cette fois complètement fous, mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. Pour l'alchimiste, en réalité, tout ce qui est autour de nous, c'est des ombres. On peut dire qu'il y a la lumière qui est dehors. Il y a un obstacle. Et s'il y a un obstacle, forcément, il y a une ombre projetée. Donc, à l'intérieur de la bulle, il n'y a que des ombres. Et la différence entre la chimie et l'alchimie, c'est que les chimistes travaillent sur les ombres, et l'alchimiste travaille sur l'obstacle. Vous voyez, il y a une différence très nette. Je peux prendre un corps qui est ici. Je peux prendre ce fil qui est là, par exemple. Si je veux le détruire, je vais le casser, je vais le chauffer, je vais mettre de l'acide dessus, je vais faire tout ce que je peux. Mais ces composés seront toujours là. Donc, en réalité, je ne l'ai pas détruit, je ne l'ai fait que le déplacer. Par contre, si je fais un trou dans l'obstacle qui le projette, joli lapsus, si je fais un trou dans l'obstacle qui le projette, alors, là, il disparaît vraiment. Alors, c'est presque un peu plus compliqué que ça, mais un peu plus simple encore. C'est qu'en réalité, pour l'alchimiste, chaque objet est la projection de sept ombres. Pas seulement une. Et ce qui veut dire que la purification, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de retirer les ombres. Et plus je retire une ombre, plus je vois la lumière à travers. Et la pierre philosophale, qu'est-ce que c'est ? C'est une matière dont j'ai retiré six ombres. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une ombre ténue, vous l'entendez comme vous voulez, et à travers cette ombre, je vais voir la lumière. Alors, pourquoi je ne retire pas la dernière ? Parce que si je retire la dernière, il n'y a plus de matière du tout. Moi, je n'y ai pas accès. Et c'est ça, la purification. Et c'est pour ça qu'on parle des sept métaux. Parce qu'en réalité, les sept métaux ne sont que le même avec des ombres différentes. Si j'ai sept ombres, c'est du plomb. Si je retire une ombre, ça devient de l'étain. Si je retire une autre ombre, ça devient du fer. Si je retire une autre ombre. Et s'il reste une seule ombre, ça devient de l'or. Et c'est pourquoi l'or est un métal précieux. Parce qu'il est près des cieux. Et le but de l'alchimiste, ce n'est pas de transmuter cette fois le plomb en or, mais c'est de transmuter le plomb en lumière. Et ce qui veut dire que quand il aura son or, il va retirer une dernière ombre et l'or va devenir cette fois lumière. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que toute la bulle qui est ombre, dès l'instant que je vais faire un peu de lumière, pour tout le monde, la bulle devient un peu plus petite. Ce qui veut dire qu'à la fois en faisant de l'alchimie et en faisant disparaître la matière, on fait avancer tout le monde. Et c'est pourquoi aucun alchimiste ne fabriquera du plomb en or et le gardera en or. Parce que sinon, ça fait le contraire. On a piégé de la lumière. Et à ce moment-là, la bulle devient plus grande pour tout le monde. Donc, on fait avancer le chaos. Donc, ça ne peut évidemment pas être mercantile, parce que les conséquences sont universelles. En tout cas, nous, on est universel. Vous l'entendez, universel. Le sel vert qui est uni. Donc, on verra que la couleur verte est quelque chose d'excessivement important, puisque nous, on est dans cette bulle et on y croit, au sens littéral, on y croit. Et ça veut dire que si je vous demande d'où vous venez, vous allez dire de quel endroit vous venez. Mais si vous habitez un endroit, c'est que quelque part, il y a un envers. Forcément. Et bien, la quête de l'alchimiste, c'est la quête de l'envers, et pas la quête de l'endroit. Et c'est pour ça que l'envers est vert, et qu'à chaque fois qu'on aura cette couleur verte, eh bien, on nous parlera de l'envers, donc de la connaissance des choses cachées. Goethe, quand il écrit le serpent vert, eh bien, il a une idée derrière la tête. Quand Faust, on parle du diable, de Lucifer, et notre Lucifer, en réalité, la couleur du diable, la vraie couleur du diable, c'est le vert. C'est le pervers. Forcément. Le diable vaut vert. C'est pas moi qui le dis. Alors, après, la chrétienté arrive dessus, elle dit, non, c'est infernal, c'est les flammes, et tout, mais pas du tout. Sa vraie couleur, c'était le vert. D'ailleurs, il y a des corporations au théâtre, par exemple, on ne porte pas de vert. Ça porte malheur. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va avoir le vert, le pervers, lui, peut arriver. Alors là, on est au XVIIIe siècle, et on voit tous ces modernes qui parlent de ça, qui font des sociétés secrètes, qui commencent à travailler là-dessus. Puis après, on arrive un peu à notre époque. Et là, on arrive avec quelque chose de fondamental. On est en 1912, 1913, et on découvre quelque chose de formidable, la radioactivité. Et la radioactivité, c'est vraiment la transmutation, ça. Puisque c'est des corps, la transmutation radiochimique, qui changent d'état en fonction de leur structure atomique. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a des corps qui perdent des électrons. Et perdant leurs électrons, ce n'est plus le même élément. Si ça, ce n'est pas de la transmutation. Et à tel point que j'ai un science et vie, ici, de 1913, où on parle des travaux de Becquerel. Becquerel, c'est science et vie, ce n'est pas un truc extraordinaire. Et on parle des travaux de Becquerel. Et le titre de l'article, c'est « On a redécouvert le secret des alchimistes ». Et pendant 10 pages, il parle de transmutation. Et la gravure en tête d'article, c'est un laboratoire d'alchimistes. Donc, à cette époque-là, pour eux, c'est complètement évident que les alchimistes parlaient de transmutation radiochimique, qu'on a juste redécouvert et que, finalement, ce n'est pas si extraordinaire que ça, l'alchimie, ça existe. Et puis après, on arrive un peu plus tard, là, rationalisme et tout, non, 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 tout ce qui ne peut pas être démontré. Il faut bien entendre le terme, j'aime beaucoup ça. On montre les choses et pour trouver comment ça marche, on les démontre. Ce qui veut dire que, pour comprendre quelque chose, on doit passer au-delà des apparences, même dans notre expression. Donc, à partir de ce moment-là, on est ici dans la période moderne. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il reste des alchimistes. Alors, la question, c'est pourquoi Lucifer a un rapport avec le Vert ? Il y a une vieille, 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 vieille histoire. Puis, il y a l'histoire, l'histoire de l'ange déchu. Vous savez, en réalité, il n'est pour rien, lui. Il était près de la porte. On a l'Éternel qui dit à un ange qui est là, « Toi, tu veux aller tenter les hommes. » Ça, c'est une première explication. C'est son métier. Donc, il sert à ça. Donc, pour voir, c'est Dieu qui lui dit de faire ça. Donc, il n'est pour rien. Il n'est pas méchant non plus. Mais tous les archanges, pour les reconnaître, ils ont un signe distinctif. On a Gabriel, c'est le lisse, par exemple. ainsi de suite. Raphaël, il tient un enfant par la main. C'est pour qu'on les reconnaisse. Parce que c'est des archétypes, en vrai. Ils n'existent pas. Et un archétype, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit signé. Il faut qu'on puisse le retrouver. Et Lucifer, lui, porte une émeraude au front. Et cette émeraude lui donne la connaissance des choses cachées. Et évidemment, quand cet ange déchu, hachu, ou déçu, on ne sait pas, il est tombé sur la terre. Et il a laissé cette émeraude sur la terre. Et celui qui la trouve a la connaissance des choses cachées. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rapport entre le Vert et Lucifer. Et à tel point, c'est que cette pierre est devenue la pierre des papes. Les papes portent une émeraude. Parce qu'elle donne la connaissance des choses cachées. Et après, on a dit des forces infernales. Mais ce n'est pas infernales du tout. Parce qu'en réalité, Lucifer, c'est la matière. C'est ce qu'il y a autour de nous. D'ailleurs, quand il est parti, il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec un tiers des anges. La matière. Qui est là. Donc, à partir de ce moment-là, on l'a associé à cette couleur-là. Et à chaque fois qu'on aura cette couleur, la chrétienté nous dit, c'est Lucifer, c'est méchant, c'est tout. Nous, on dit, non, 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 non. C'est quelque chose de caché. C'est quelque chose d'occulté. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de méchant. Et à partir de ce moment-là, cette couleur, dans toute l'histoire, notre culture, je parle de la culture judéo-chrétienne occidentale, cette couleur nous a donné cette clé à travers les ouvrages, à travers même la musique, à travers les vitraux. Les dragons sont verts. Et puis, à travers les contes de fées, on va voir. Vous avez toujours des grenouilles. Et les grenouilles, elles sont vertes. Et en plus, ce n'est pas des grenouilles. C'est des rennettes. C'est une rennette, c'est une petite reine. C'est normal que la petite reine, quand on l'embrasse, il y a un prince charmant. Donc, ça va nous donner des tas de clés qui sont intéressantes. Dans tous les contes de fées, je pense à Poséidon, qui est vert aussi. Le dieu de la mer. Et ce dieu de la mer, il a un trident. Et le trident, c'est comme celui du diable. C'est bizarre. Le diable, il a un trident. Poséidon, il a un trident. Alors, ce trident, en réalité, il représente le feu. Parce qu'il vient d'une nette hébraïque, le chine. Et donc, à chaque fois qu'on va le retrouver, ça va nous donner une clé. Pour les alchimistes, ça va être quelque chose de très intéressant. Parce que s'il y a un feu et que Poséidon, il a, c'est qu'il y a un feu caché dans l'eau. Et dans l'eau verte. Donc, dans l'eau verte, il y a quelque chose de rouge qui est caché. Alors, ce n'est pas lui directement. Vous savez que Poséidon, il est sur un char. Et que le char est traîné par des choses. Alors, il est traîné par des tritons. Trois couleurs. Oui, tritons. Trois notes de musique. Et puis, autour de lui, il y a ses filles. Et ses filles, il y en a six. C'est normal, parce que c'est six reines. Donc, six reines, plus une. Parce qu'on marche toujours par sept. Celle qui nous manque, c'est la reynette. Donc, six reines et une reynette. Donc, on va avoir, évidemment, ces histoires. Et ce feu, il est caché où ? Vous allez voir encore avec le rapport avec cette couleur verte. Et bien, Poséidon, il a une fille. Et cette fille, c'est Vénus. Souvenez-vous du Botticelli. Elle sort des eaux dans une coquille Saint-Jacques. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher à Saint-Jacques. On va chercher dans l'eau verte, à Saint-Jacques, Vénus. Mais Vénus, elle s'appelle Aphrodite. Et Aphrodite, c'est Aphros. Et Aphros, c'est l'écume. En grec. Donc, on va chercher une écume dans l'eau verte à Saint-Jacques. Voilà. C'est un mode d'emploi à travers la couleur. Donc, on va retrouver toujours ça. Alors, pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure, Lucifer, c'est l'ombre. Satan, c'est l'obstacle. Vous voyez la différence ? Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Satan, c'est de se détourner du regard de l'Éternel. Évidemment, dès qu'il se détourne, il projette une ombre. Et c'est pour ça que la seule quête qu'on doit faire, c'est se retourner. Le chemin initiatique est court. Il faut juste se retourner. C'est pour ça qu'on parle de retour aux sources. On en venait ? Donc, on va juste avoir ce mouvement. Et c'est pour ça que le profane marche et que l'initié démarche. La démarche étant le mouvement immobile. On n'a pas besoin de bouger. On a juste besoin de se retourner. Donc, voilà le rapport avec la couleur verte. On pourra en parler pendant des siècles. Parce que ce mot, c'est bien la vérité. Vous entendez la couleur dedans. Donc, les vertus. On entend aussi la couleur. Et puis, si je suis dans la bulle, soit je marche vers l'intérieur et c'est verrou. Soit je marche vers l'extérieur et c'est ouvert. On parle toujours de la même musique. Et on parle de clés, cette fois, qui sont très intéressantes. La pomme a un rapport avec la magie et avec le symbolisme sans aucun doute. Déjà, ça commence avec une mauvaise histoire. L'histoire avec la pomme d'Adam et Ève, c'est pas vrai. Parce qu'en Judée-Saint-Marie, il n'y avait aucune chance qu'il y ait des pommes. Donc, ce n'était pas une pomme, c'était une grenade. D'ailleurs, elle nous a sauté la figure. Pourquoi c'est une grenade ? Parce qu'elle fait un à l'extérieur et des grains à l'intérieur dans des petits compartiments. C'est la bulle. C'est la bulle avec tout ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, ça se comprend qu'elle donne le monde. En réalité, on était dans le paradis, c'est le paradès, c'est le jardin, tout est beau. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas perdu la vue. On regarde, c'est ce qu'on a perdu ici. On a arrêté de regarder. Donc, à tel point, c'est que quand on est chassé du paradis, on dit qu'ils sont chassés tout nu. C'est pas vrai. Ça, c'est une erreur de traduction. En réalité, il est dit dans les textes deux choses. La première, c'est qu'on les a couverts de peau. En réalité, on a mis une tunique de peau. C'est-à-dire que c'est le corps, finalement. Et maintenant qu'on a une peau, on est obligé de faire un effort. C'est ça, l'arbre de la connaissance. C'est que maintenant, pour être heureux, il faut qu'on ait une raison. Alors qu'avant, on était heureux sans raison. Et il y a quelque chose, une traduction qui est encore plus forte, qui dit dans les textes, quand on peut le traduire autrement, parce que l'hébreu, on peut le comprendre de plusieurs manières. Et il s'est dit, on a été habillé de tunique d'aveuglement. C'est textuellement ce qui est marqué. Donc voilà, on a cessé de voir, pour ne regarder que nous-mêmes. Alors c'est ça, la connaissance. Et pourquoi c'est devenu la pomme ? Parce qu'après, quand les Grecs et les Latins apprennent ça, ils disent, c'est tous les fruits. Et tous les fruits, c'est pommonnes. Et évidemment, ça y est, on a la musique de la pomme qui arrive. Et puis quand ça arrive chez les Latins, la pomme, le fruit, ça se dit malhomme. Ah, la pomme, le mâle. Ça y est, c'était foutu. On a dit, donc la pomme, c'est associé au mâle, donc elle a donné le mâle et tout. Mais c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, on sait rien comment s'est passé sur une histoire. Mais disons que cette histoire, c'est pas ce qu'on a voulu nous dire. On a voulu nous dire autre chose. Alors ensuite, cette pomme peut être quand même le fruit de la connaissance. Parce que quand on coupe une pomme, pas comme ça, mais comme ça, dedans, il y a une étoile à cinq branches. Et l'étoile à cinq branches, c'est ce qu'on cherche. Quatre éléments naturels, quatre directions, et le cinquième, qui est au-dessus des autres. Le cinquième est la quintessence. Donc c'est représenté par une étoile à cinq branches au nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un nombre très particulier. C'est le nombre de la beauté. Ça veut dire que c'est le nombre qui fait voir la lumière à travers. Donc évidemment, quand on le met sur un mur, je vais faire une fenêtre au nombre d'or. Même si c'est sur le mur que je la dessine et qu'il n'y a pas de trou, je verrai la vraie lumière quand même derrière. Donc, ça ne sera pas une lumière visible, ça sera une lumière invisible, la vraie lumière, celle qui est à l'extérieur de la bulle. Mais comme au début des temps, la création, c'est un trou dans la bulle, il y a quand même ce faisceau qui arrive. C'est la première lettre de l'alphabet break, le Aleph, qui veut dire le mince filet de lumière. Tout commence par ce mince filet de lumière qui rend une cascade à l'intérieur de la bulle. Mais à chaque fois que je fais quelque chose au nombre d'or, il y a un trou, puis il y a un jet qui jaillit. Alors la pomme, évidemment, va avoir ce sens-là. Et après, on voit par exemple dans les tableaux primitifs du Moyen Âge, la Vierge donne à l'enfant une pomme. Alors évidemment, ça la foutait mal. Donc, plus tard, XIIe, XIIIe siècle, on a repeint dessus et on a fait un globe crucifère. C'est-à-dire que le globe avec la croix dessus, ça veut dire que la Vierge donne la chrétienté sur le monde. Mais ce n'était pas vrai à l'origine. C'est normal qu'elle lui donne la connaissance du monde. Donc, c'est normal qu'il lui donne une pomme. Alors après, on retrouve ça chez les Celtes, c'est Avalon. Avalon, c'est l'île des pommes. Mais ce n'est pas n'importe quelle pomme. C'est des pommes qui poussent dans un chêne. Alors des pommes qui poussent dans un chêne, alors où va-t-on ? Ça n'existe plus, c'est de la science-fiction. Et pourtant, quelque chose de très important dans la quête qu'on suit, c'est le mot GAL. GAL, ça veut dire pierre. Galway, le chemin des pierres. Galerie, faire des trous dans la pierre. Donc à chaque fois qu'on va voir cette racine, le Graal, par exemple, on prend la musique GAL, ça veut dire la lumière dans la pierre. C'est pour ça que le pèlerinage commence en GAULE, vous entendez la musique, se termine en GALICE, quand on fait Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'on va chercher quelque chose là-bas. Il y a une clé supérieure aussi, c'est qu'on fait un chemin. Et pour faire un chemin, on lève le talon. Et quand on lève le talon, il y a un os. Et cet os, il s'appelle l'AstraGAL. Astre et GAL. Ça veut dire l'étoile dans la pierre. Et on arrive où? Compostelle. Compostella. Donc ça veut dire qu'on part avec le talon, on a déjà l'astre dans le pied, puis on va chercher la lumière qui est tombée à l'intérieur de la pierre. Donc la racine GAL va être très importante, et les celtes travaillent tous avec une langue, la langue GALIC. Donc il y a les pays GALIC, donc les pays de la pierre. Alors nous, évidemment, cette Avalone, ces pommes dans les chênes, on regarde des chênes en Bretagne, en Haute ou Basse Bretagne, et puis on s'aperçoit que certains chênes, il y a un parasite dessus. Vous savez, ça fait comme des vieilles pommes ridées. Et on appelle ça la GAL du chêne. Ah, voilà les pommes qui sont dans le chêne. Et dans cette GAL du chêne, aujourd'hui, il y a un produit qu'on appelle l'acide GALIC. Et cet acide GALIC, il a comme particularité d'ouvrir la matière. Ah ben voilà, ça y est, on a le secret. On va aller à Avalone pour trouver des pommes qui révèlent le secret de la matière. Et qui c'est qui fait ça ? C'est un type qui est à la limite des deux. Il s'appelle MERLIN. Alors s'il s'appelle MERLIN, c'est forcément un enchanteur. MERLIN, l'oiseau. Il dit donc qu'il connaît la langue des oiseaux. Puis il arrive entre deux mondes. Il habite au Finistère, là où la Terre se finit. Et puis évidemment, lui, il fait le passage entre les morts et les vivants. Entre l'Orient, l'Orient, et où on est Occident. On est Occident, forcément. Donc l'Ouest, c'est l'endroit, Occident, où on est mort. C'est pour ça que quand on demande à un vieux breton comment tu vas, s'il ne va pas bien, il dit, je rame vers l'Ouest. D'ailleurs, ça a laissé dans la discussion commune, quand on dit à quelqu'un tu vas bien, il dit, je suis à l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'Ouest ? Ça veut dire que je suis au bord de la mort. Et alors lui, ce MERLIN-là, il fait le passage entre l'Orient et l'Occident. Mais pour ouvrir ces portes-là, il faut des clés. Les clés, on les a sur nous. Clavicules, petites clés. Et grâce à son marteau, son MERLIN, il s'appelle encore comme ça aujourd'hui, il ouvre la porte d'Orient, la porte d'Occident, et il effronte. Et évidemment, c'est l'adoubement des chevaliers. Et c'est pour ça qu'on a toute l'histoire des chevaliers de la table ronde, avec MERLIN, le passage de l'Orient et l'Occident, et la quête de la pomme. Alors cette pomme, on va la retrouver bien sûr dans Blanche-Neige. Blanche-Neige déjà, elle s'appelle Blanche-Neige. Donc ça veut dire qu'elle est pure celle-là. Et comment elle naît ? Il y a sa mère qui est devant une fenêtre d'ébène, dehors il neige, puis elle se pique le doigt. Puis elle dit, j'aimerais bien avoir une fille qui a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène. Noir, blanc, rouge. Ça doit bien nous raconter un truc. Et tout va tourner autour de l'histoire de la pomme. Cette pomme blanche et rouge. Souffre et mercure. Mortelle ou immortelle. Parce que quand elle croque la pomme, elle tombe comme morte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment morte. C'est une mort apparente. Ce qu'on doit comprendre, mort des apparences. Ce qui veut dire que si tu es capable de tuer les apparences, tu vas voir la lumière qui est derrière. Voilà encore la pomme qui arrive ici. Bon, je parlais du jardin des Hespérides avec la pomme. Je parlais avec les pommes d'or. Quand, comment dirais-je, Hercule va faire ses épreuves. Il en fait 12 d'ailleurs, il doit y avoir un truc. Et puis ses épreuves, au début c'est une brute épaisse quand même. C'est de l'os compact jusqu'au centre. Il n'a aucune logique. Il tombe sur la biche au pied des reins. C'est-à-dire que c'est juste l'animal qui court le plus vite du monde. Il dit, je vais la battre à la course. Donc évidemment, il court après. C'est évident qu'il ne l'a pas. Et là, il se dit, je vais attendre qu'elle dorme. Et quand elle va être couchée, cette fois, je vais la voir. Ah, ça y est, il commence à avoir un éclair de génie. Il a reçu une petite partie de lumière. Et puis après, il va prendre les pommes, la pomme de la discorde, où c'est les déesses qui sont ensemble. Et puis il y en a une qui n'est pas invitée. Alors comme elle n'est pas invitée, elle met une pomme en or en disant, je l'offre à la plus belle. Puis elle jette au milieu de l'assemblée des déesses. Alors évidemment, c'est un peu la guerre. Donc cette pomme va avoir toujours, dans un bon sens ou dans un mauvais sens, un acte magique très puissant. Il faut savoir aussi que le terme pomme, ça ne s'adresse pas seulement à la pomme. Ça s'adressait à tous les fruits. On parlait au Moyen-Âge de pomme d'orange. D'ailleurs, ça a laissé pomme d'api, pomme de pain. C'est vraiment, on doit comprendre quand on dit pomme, dans un point de vue symbolique, tous les fruits. Puisque ça vient directement de Pomon, qui est la muse de tous les fruits. C'est des principes simples, forcément simples. On cherche l'unité. L'unité 1, c'est 1 et 1, c'est simple. D'ailleurs, quand on travaille avec des plantes, on appelle ça des simples. On n'appelle pas ça des compliqués. Nous sommes compliqués. C'est pour ça que les voies sont difficiles, entre parenthèses. Les voies sont très faciles. Nous sommes compliqués. Donc au lieu de faire un chemin, on disait ça avec les jésuites. C'est un jésuite qui demande son chemin. Et puis il y a un paysan qui dit, vous ne trouverez pas, c'est tout droit. Donc nous, on est comme ça un peu. Quand c'est simple, c'est le syndrome de la mouche. Vous savez, la mouche qui se tape sur le carreau. Puis la fenêtre est ouverte à côté. Puis on la garde, puis on dit cette pauvre bête quand même. Alors on décide de devenir le dieu des mouches. Et puis on prend la mouche, puis on l'amène à l'endroit où c'est ouvert. Puis qu'est-ce qui est fait ? Elle vient se taper sur le carreau. Heureusement, nous, on ne fait jamais ça. Bien sûr, on fait ça tout le temps. Donc l'idée, ça va être comment percevoir l'univers. Percevoir encore cette chose-là. Alors les principes de l'alchimie philosophique, si on les appliquait dans notre vie, on serait tous heureux. Déjà, ce serait pas mal. Mais on n'a pas forcément envie parce qu'on est enfermé dans notre ego. Après, il y a des principes mécaniques. C'est-à-dire, l'alchimie permet de fabriquer des produits. Et ces produits peuvent être curatifs, par exemple. Ça peut être une hygiène de vie. Ça peut être une manière de vivre. Par exemple, là j'ai parlé d'alchimie métallique, mais on peut parler d'alchimie végétale. Il y a toujours les trois principes. Je ne les ai pas décrits, mais je vais en profiter pour le faire. Il y a ce qu'on appelle le sel, le soufre et le mercure. Si je prends une plante, que je la calcine, que je la brûle, il restera toujours des cendres. Et dans les cendres, il restera toujours des sels. Ça, c'est ce qu'on appelle le sel. Justement, le sel, c'est le principe de base. C'est la structure. Si je prends la même plante, et que j'évapore avec de l'huile, par exemple, ou avec de l'eau, il y a une huile qui va se mettre à la surface. C'est les huiles essentielles. C'est le principe actif. Le soufre, c'est une énergie masculine. C'est une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur, qui jaillit. Et donc, c'est le principe actif de la plante. Ça sera les huiles essentielles qui sont, quand elles sont bonnes, rouges. Ça, c'est le principe rouge. Et le dernier principe, c'est l'esprit de la plante. La partie la plus volatile. Celle qui contient le message. Et ça, quand je vais prendre la même plante, je vais distiller, je vais avoir de l'alcool. L'alcool de la plante, ça va faire un mercure. Alors, vous voyez, le sel, c'est les cendres. Le sel. Le soufre, c'est les huiles essentielles. Et le mercure, c'est l'alcool. Ben voilà, à partir de ça, je peux faire des principes curatifs. La première chose qu'on va faire, le mercure, j'ai oublié de vous dire, c'est l'énergie féminine. Celle qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, pour faire un bon produit, je peux utiliser un des trois principes déjà. Ça dépend si je veux travailler sur le corps, ça sera le sel. Si je veux travailler sur ce qui circule dans le corps, ça sera le soufre. Ou si je veux travailler sur l'esprit, le message, ça sera le mercure. Donc, je peux choisir de travailler avec une partie, mais je peux choisir aussi de faire des mélanges. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais soigner quelqu'un avec du millepertuis. C'est interdit aujourd'hui, mais il y en a dans les champs, donc on ne va pas dire. Pourquoi ? Parce que ça rentre en concurrence avec le Prozac. C'est un antidépresseur puisant. Alors, évidemment, quand vous pouvez faire ça vous-même et que ça ne coûte rien, les laboratoires, ça ne leur fait pas plaisir. Donc, eux, ils se disent, on va l'interdire. Comme ça, ils vont être obligés de prendre du Prozac. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre millepertuis. Écoutez, millepertuis, celui qui est percé mille fois. Donc, c'est des feuilles avec plein de trous. Et donc, je vais prendre les fleurs de ce millepertuis-là. Et puis, je vais les mettre dans l'huile, par exemple. Puis, je vais mettre au soleil. Puis, ça va devenir rouge. Ça y est, c'est le soufre de la plante que je viens d'extraire. Et cette huile rouge va me permettre de traiter les dépressions. Je prendrai quelques gouttes. C'est interdit tout ce que je vous dis. Il ne faut pas le faire. Mais bon. Sinon, je vais aller en prison. Mais je prendrai juste ces gouttes-là en laissant 14 jours au soleil. En réalité, on s'en fout. On dit 14 jours, c'est plus symbolique. Mais ça va monter au rouge. Un rouge puissant. Et donc, je vais récupérer ça. Et quand je vais récupérer ça, ça va déjà être un principe actif. Alors après, pour multiplier ce principe, je vais le mélanger avec l'esprit. Parce que comme ça, ça ira plus vite dans mon corps. Puisque ça va être conduit par le messager. Donc, le messager, c'est de l'alcool. Alors, j'ai deux possibilités. Si je suis un bon alchimiste, je fais de l'alcool avec cette plante-là. Donc, j'aurai l'alcool de cette plante. Mais cet alcool que j'ai tiré de la plante, il n'est pas pur. Il y a quelque chose dedans. Et ça, Basile Valentin nous l'explique. Donc, on va prendre cet alcool et on va le distiller plusieurs fois. Et au bout d'un moment de distillation, il va se passer quelque chose. Il y a une huile verte et nauséabonde qui va sortir de cet alcool. Et les anciens appelaient ça l'huile de mort. Alors, évidemment, quand j'ai retiré l'huile de mort, il reste l'eau de vie. Et c'est seulement dans ce cas-là que l'alcool devient de l'eau de vie. Et on dit qu'il devient philosophique. C'est-à-dire que maintenant, l'esprit peut descendre dedans. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon alcool et je vais prendre mon huile. Et je vais les mélanger à volume égal. Finalement, c'est l'homme et la femme que j'associe. On appelle ça les noces chimiques. Symboliquement, on voit ça. C'est un homme et une femme qui se tiennent par le cou, mais qui se battent. C'est-à-dire, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas. Mais un jour, je voudrais bien quand même. Parce que ça va prendre du temps. Et ça va prendre une température particulière, qui est 40 degrés Celsius. Parce que pour que la noce chimique se fasse, pour qu'il s'épouse, il faut qu'il soit confortable. Et donc, on voit aussi toutes les histoires des contes de fées, le roi et la reine, l'enfant qui vient naître, ce genre de choses. Et à un moment, il va se passer quelque chose. L'alcool va surnager sur l'huile. Donc ça va être rouge et blanc. Un peu comme la pomme de Blanche-Neige. D'ailleurs, c'est ce dont on nous parle. Et le rouge qui est en bas va passer au-dessus. Et l'alcool va se teinter. Et on va appeler ça une teinture. Et quand on va prendre ce produit, il est une puissance de 10 plus fort que l'huile essentielle. Donc vous voyez, la posologie va évidemment chuter. Mais ça veut dire que je fais beaucoup plus de produits avec beaucoup moins de matière. Mais il manque encore, il manque le sel. Donc si j'associe maintenant le sel à ça, j'ai pris ma teinture et je rajoute le sel de la plante dedans à dilution, j'augmente d'une puissance de 10. Donc vous voyez que je finis par avoir un produit excessivement actif avec presque plus de matière première. Donc à la fois, c'est rentable, c'est intelligent, c'est pas toxique et ça peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, des principes alchimiques. Alors aujourd'hui, il y a plein de gens qui vendent des produits alchimiques. Mais c'est assez peu probable. Parce que vous voyez le temps que ça prend. Il va falloir extraire le principe de la plante. Il va falloir fabriquer l'alcool. Il va falloir faire la teinture. Et la teinture, elle va se faire en quelques mois. 2-3 mois, ça fait pas comme ça. Donc ça veut dire que les produits alchimiques, vrais, faits selon l'art, seraient tellement chers qu'on ne peut que les donner. On ne peut pas faire autrement. Si on comptait le temps qu'on passe dessus, les produits, la manière, ce serait impossible. Donc voilà. Donc voilà quelques applications. D'autres applications très techniques. Le métal, par exemple, passe de l'état solide, ensuite à l'état liquide et ensuite à l'état gazeux. Je chauffe. Mais imaginez, c'est une plateforme pétrolière. Il y a des robinets. Il y a le feu. S'il y a le feu, il faut que les robinets, tout de suite, ils se ferment. Ils n'ont pas le temps de fondre. Parce que s'ils fondent, ils goûtent. S'ils goûtent, imaginez le pétrole qui est dedans. Ça prend feu. C'est fini. Il faudra que ça s'occupe tout de suite. Donc il faudrait que le métal passe de l'état solide à l'état gazeux tout de suite. C'est impossible. Sauf que les alchimistes savent le faire. Donc on pourrait imaginer une application industrielle qui permettrait de fonctionner comme ça. Un autre exemple. On parlait d'Afrique un peu tout à l'heure. Les Africains ont manque de calcium. Donc comment on va faire pour donner du calcium ? Je vous disais que l'Europe donne du lait en poudre pour donner du calcium. Ce qui est une mauvaise idée. Déjà parce qu'il faut mettre de l'eau dedans et ainsi de suite. La bonne idée, c'est de dire, nous on va faire un calcium qui est biodisponible. Pour qu'il soit disponible, il faut qu'il soit reconnu par le corps. Pour qu'il soit reconnu par le corps, il faut qu'il soit végétalisé. Par exemple, c'est pour ça qu'une plante qu'on ne peut pas assimiler, on va l'assimiler à travers une vache. Parce que la vache, elle, elle va assimiler le principe de la plante, elle va le mettre dans son organisme. Et nous, quand on va manger de la vache, eh bien on va manger le principe de la plante qui ne serait pas faible. Si je mangeais la plante comme ça, déjà j'en aurais pas les vertus, elle serait peut-être même toxique. Donc il y a une transformation, quelquefois même une transmutation, qui va faire que ça devient assimilable. C'est pareil, par exemple, vous mangez du fer, enfin vous manquez de fer, vous n'avez pas mangé un clou. Parce que si vous le faites, il ne va pas se passer quelque chose. Alors nos grands-mères nous disaient, on va chauffer le clou, puis vous le jetez dans l'eau. Ça fait puis, puis vous buvez l'eau. Et là, évidemment, il va se passer quelque chose, parce que par la chaleur, on va ouvrir le métal. Et dès qu'on va le mettre en l'eau, l'eau c'est un mercure, c'est-à-dire c'est un messager. Quand vous mettez des feuilles de thé dans l'eau, l'eau a bien goût de thé. Donc ça veut dire que ça prend bien le message. Là, ça va prendre le message du fer. Et donc quand je vais boire l'eau, là, je vais recevoir du fer. Donc, pour nos amis africains, on a pensé à la même chose en disant, le calcium il y en a partout. Il y a les coquillages, il y a les coquilles, même des vieilles. Même des trucs qui ont été mangés il y a 100 ans, ça n'a pas d'importance. Comment on va récupérer le calcium qui est dedans ? Pour dissoudre le calcium, un acide c'est bien. Mais un acide, ça peut être minéral, l'acide sulfurique par exemple. Et l'idée, c'est de prendre un acide organique. Et à ce moment-là, dès l'instant que je vais dissoudre avec un acide organique, la solution va être assimilable. Nos grands-mères faisaient ça aussi, peut-être vous l'avez fait. Quand les enfants manquaient de calcium, on prenait des coquilles d'œufs et on mettait dans du jus de citron. Ça bouillait et puis après on retirait les coquilles d'œufs, on buvait le jus de citron. Mais en réalité, on prenait un citrate cette fois, de calcium. On se faisait un vrai produit qui peut être reconnu par le corps maintenant, puisque c'est un acide organique qui l'a fait. Alors donc, on a monté ce système chez eux. On prend du vinaigre, on met des coquilles d'huile dedans, on laisse en digestion, et puis ensuite on évapore et on récupère ce qui a été digéré. Aujourd'hui, on poudre, on le prend, acétate de calcium et on récupère le vinaigre. Et on recommence. Ce qui veut dire qu'en gros, évaporation, le soleil, le vinaigre, c'est le même. Il y a juste les coquilles qui changent. Donc ça ne coûte rien. Donc voilà, c'est humaniste, ça c'est des principes alchimiques, qui sont appliqués et applicables dans la vie de tous les jours. Imaginez faire un traitement qui ne coûte rien, ça ne se peut pas. On peut fabriquer un traitement qui ne vaut rien, mais on va le vendre. Ce n'est pas la même chose. Mais on est aujourd'hui dans une civilisation où on soigne, pas une civilisation où on guérit. On n'a pas besoin de guérir les gens. Les gens qui sont guéris, ce n'est pas des clients potentiels. Par contre, des gens qu'on soigne, c'est bien. Plus ça dure longtemps, mieux c'est. Parce que ça ne veut pas dire que tous les laboratoires, ce sont des gens qui sont méchants. Ça ne veut pas dire que... C'est vrai qu'ils ont une logique, qui n'est pas une autre logique, une logique commerciale. Les gens font de l'argent. Il est complètement logique et normal pour les gens qui font ça, de faire des produits qu'ils vendent. C'est comme un boucher, il donne sa viande. Un boulanger, il fait son pain, il le vend. Donc, dans la logique, ça se comprend. Ça ne veut pas dire que c'est une logique humaniste. Ça ne veut pas dire que ça sert l'humanité. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très contents, qui travaillent dans un laboratoire en disant, nous, on aide les gens quand même. Et puis, on gagne de l'argent. Alors, c'est sûr qu'il y a des requins, mais il y en a partout. Même dans les côtés New Age, même dans les côtés, il y a des gens qui font de l'argent aussi avec rien. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux. Donc, ce n'est pas si simple, finalement. On n'est pas dans un monde manichéen. On a cette vision, nous. C'est un peu la vision des Américains où il y a les gentils, puis il y a les méchants. Puis les gentils doivent avoir des têtes de gentils, puis les méchants, ils doivent avoir des têtes de méchants. Mais ça n'existe pas en vrai, ça. C'est pour ça que les doctrines extrêmes orientales sont bien plus fines. C'est que le oui et le non n'existent pas. Parce que ça dépend des circonstances. On a tous été le meilleur et le pire pour quelqu'un. Tous. Donc, on dit dans la langue des oiseaux, le jugement. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Alors, les principes alimentaires de l'alchimie, c'est ce que je disais, il n'y en a pas. Parce que ce n'est pas ce qui rentre qui est important. C'est la manière dont on va le traiter, finalement. Moi, si je deviens bio, si je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je respire, je fais attention à ce que je porte, c'est formidable, mais je suis condamné à disparaître. Parce que ce monde, il ne va pas changer. Si je ne m'adapte pas à ce monde, il disparaît. Quand on dit, regardez, les religieux vont dire ça. Ce monde est bien fait. Regardez comme c'est merveilleux. Ça prouve que Dieu est derrière tout. Les oiseaux, ils sont dans l'air. Les poissons, ils sont dans l'eau. C'est quand même bien fait. Ce qui est vrai, en plus. Sauf que c'est les survivants. C'est-à-dire tous ceux pour qui le monde n'était pas bien fait, ils sont morts. Donc évidemment, maintenant, on trouve un monde où tout le monde est adapté. Mais pourquoi ? Parce que tous ceux qui n'étaient pas adaptés, ils ont disparu. Donc à partir de ce moment-là, si on ne s'adapte pas au milieu, on va disparaître. Peut-être qu'on prépare l'avènement d'une future race qui va être dans la radioactivité, des oxydes de carbone, des rayonnements électromagnétiques. Et qui vont trouver ça très bien. Qui vont être très sages, très merveilleux, très fantastiques. Je n'oublie pas qu'il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait une race qui vivait sur terre. Enfin, sur mer, plutôt. Parce qu'il y avait de l'eau à l'époque. Et cette race, elle était tellement bien que ça reproduit comme une malade. Mais alors elle s'est produite, puis alors elle a pollué, elle a pollué. Elle a fait un gaz mortel. Un gaz tellement mortel que eux, ça les a tués. Presque tous. Il y a juste une poignée qui a pu se sauver. Ils sont allés se cacher au fond des mers. Alors c'est pas les Atlantes, hein. C'est les bactéries anaerobies. Et le poison extraordinaire qu'ils ont fait, qu'ils bouffaient tout, hein. Ça bouffe même le métal. C'est l'oxygène. Ce qui veut dire que c'était leurs déchets. Mais ce qui veut dire que s'ils n'avaient pas pollué, nous on n'existerait pas. Qu'est-ce qui est juste ? Nous sommes les enfants de la pollution. Eux, ça les a détruits. Puis nous, alors, on oxygène. Entendez bien le mot oxy, ça veut dire tuer, gêne ce qu'ils fabriquent. Donc c'est le gaz qui fabrique la mort quand même. Et nous, on se baigne là-dedans. On est heureux là-dedans. La planète bleue. Nous, on a peur des extraterrestres. On dit, ils vont tous venir ici parce que s'il y a une planète bleue, c'est merveilleux. Elle est la plus belle de l'univers. En réalité, sur les cartes galactiques, c'est marqué surtout s'il y a une planète bleue. N'y allez pas. Il y a des fous là, qui sont adaptés à un poison mortel. Donc si vous y allez, vous avez intérêt à vous protéger. Puis en plus, nous, on n'est pas au centre de la galaxie. Vous voyez, on est dans une petite galaxie spirale là. Puis on est au bout du bout du bout. Permettez-moi l'expression. On est dans le trou du cul du monde. Donc, s'il veut dire que s'il y a des extraterrestres qui viennent, ils viennent faire un safari par là. C'est sûr, c'est le seul truc qui les intéresse. Mais rien d'autre. Alors nous, comme on est très anthropocentrique, on imagine que tout l'univers n'a qu'un seul but. C'est soit de nous détruire, soit de nous aider. Mais comme alors, ils s'en foutent complètement. On est un grain de sable au milieu de nulle part. On posait la question à Stephen Hawking, qui est un physicien merveilleux. Et on lui disait, vous pensez qu'il y a de la vie dans l'univers ? Alors il dit, il y a deux hypothèses. Soit il y a de la vie partout, soit il y a de la vie nulle part. Et on est tout seul. Et ces deux hypothèses m'emplissent également de terreur. Et puis on disait aussi, et si les extraterrestres viennent ? Si les extraterrestres viennent, ça veut dire que s'ils arrivent chez nous, d'où ils sont venus, c'est qu'ils ont une technologie qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Ça ferait un peu comme les Espagnols quand ils sont arrivés, voir les Indiens. Et ça ne s'est pas très bien passé pour les Indiens. Donc peut-être qu'on a intérêt à se les cacher aussi à l'intérieur. Donc vous voyez que cette vision de l'humanité est assez relative finalement à l'intérieur des choses. Alors, ces principes de s'adapter à l'univers fait que finalement, si je suis bien adapté et que je suis bien partout, je peux manger n'importe quoi. Un exemple. Je vais vous donner un excellent produit et vous le mangez à contre-cœur. Il vous rend malade. Pourtant le produit est très bon. Alors c'est quoi qui vous rend malade ? Si ça marche dans ce sens-là, pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens ? Si je prends un mauvais produit, le nombre de trucs affreux qu'on a mangés sans même savoir que c'était mauvais et qu'on est passé à travers sans s'en rendre compte. Alors, l'adepte par contre, c'est-à-dire l'alchimiste qui arrive au bout, lui ce n'est pas un problème. Parce qu'il va tout transmuter. N'importe quoi. Donc la question ne se posera pas. Alors maintenant, c'est sûr que je vais préférer manger un fruit qui est sur l'arbre qu'un truc qui est en culture hydroponique, pour des tas de raisons. Déjà des tas de raisons que le fruit y a dans l'arbre, pour moi il a un esprit. Donc ça, c'est important de se nourrir de l'esprit des choses, pas seulement de la matière. Que celui qui est fait hydroponique, il n'a jamais connu la terre. Donc ce qu'il y a dedans, en plus il a été manipulé, qu'on a mis un gène de scorpion dedans pour pas qu'il s'abîme, ce qui est le cas entre parenthèses. Il y a un truc quand même, vous avez des fraises, vous avez une pomme. Prenez une pomme d'un verger normal et une pomme de supermarché, vous mettez deux à côté puis vous attendez deux jours, trois jours, la pomme normale, puis l'autre, elle ne bouge pas. Elle en cire, elle est brillante, merveilleuse. Il y a un truc, pas possible autrement. Alors évidemment, on va intégrer dedans un gène qui empêche la décomposition. Chez les pommes, il n'y en a pas. Donc les scorpions, ce sont des animaux qui résistent à tout. Il peut y avoir des explosions nucléaires, il peut y avoir n'importe quoi, eux sont toujours là. Donc on s'est dit, s'il résiste à tout, on va prendre un bout de ça, on va le mettre et ça va résister à tout. Ce qui est vrai. Mais ça veut dire aussi que le côté organoleptique, le goût, dépend de la décomposition. Puisqu'il y a des sucres qui vont se combiner, parce qu'il y a des odeurs qui vont se mettre, il y a des estères volatiles, des choses comme ça. S'il n'y a pas de décomposition, il n'y a rien. Je vais dire, on mange un corps en plastique. Alors c'est pour ça que je n'en mangerais pas, parce que j'aime bien avoir le goût. Parce que je me fous qu'une pomme ne soit pas calibrée. Mais encore une fois, on est dans une politique globale. Dans le sens où la ménagère qui va avoir le choix entre un kilo de pomme à 15 euros et un kilo de pomme à 2 euros, et qui doit nourrir sa famille, quel est son choix ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je veux dire, le fait qu'on mette sur des choses bio et tout, c'est un scandale. On ne va pas mettre ça, c'est sur le reste qu'on devrait mettre merde. Ce n'est pas normal que la normalité devienne une exception. Alors ça, c'est un choix politique. Mais je veux dire, les politiques, ils sont là parce qu'on les a mis là. Je veux dire, ils n'ont aucun pouvoir en vrai. C'est un peu comme moi qui vous parle ici. Moi, je suis le gestionnaire d'une copropriété ici. Il y a plein de trucs bizarres. Puis s'ils ne sont pas comptés de moi, ils vont me virer. Donc, c'est sûr qu'on peut râler contre plein de choses, mais on peut aussi faire des choses. Alors, chacun a sa mesure. Si on n'est pas content de quelque chose, il faut aussi, je veux dire, on a la chance, on a le loisir de pouvoir acheter des bons produits, de pouvoir vivre dans des lieux confortables. Parce qu'on a la chance de pouvoir le faire. Peut-être par notre travail aussi. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un dit de bon sens qu'il fait des OGM, je ne parle pas de Monsanto qui font de l'argent. Mais il y a des chercheurs qui disent, nous, on va faire des tomates qui vont être comme ça. Comme ça, on va nourrir le monde. Et ils le pensent en vrai. Donc, de ce côté-là, je veux dire, ça se discute aussi. Ce n'est pas si simple. C'est aussi la même manière. Alors, moi, je pense que la bonne nourriture, c'est celle qui vous rend heureux. Déjà. Et bien manger, c'est avant tout être bien heureux. Je veux dire, si on est bien dans sa tête, si on est bien avec les autres, c'est convivial. On est en plus français. Je veux dire, tout se fait à table. On va dans d'autres pays, on mange. Et puis, on va faire autre chose. Mais nous, ça fait partie de notre culture. Donc, cette culture de la table, du beau, du bon, du bienfait. Allons-y. Allons-y. C'est à nous d'en parler. C'est à nous de donner envie aux gens. Pour l'artisanat, c'est la même chose. Si on va acheter, je ne sais pas, un couteau qui est fait au Pakistan. On va dire, ah, c'est affreux ces trucs. Déjà, ça leur donne du boulot. Tant mieux pour eux. On va payer ça 10 euros. Ça va être cassé au bout de... Mais on l'a acheté quand même parce que c'était pas cher. Puis, à d'autre côté, il y a un artisan qui va faire un truc, une lame qu'il a forgé lui-même. Un truc va vous vendre ça 150 euros. Et vous, vous allez dire, non, il y a une grande différence. Sauf si l'artisan, il explique. Il dit, voilà, c'est pas un objet que vous achetez. C'est une histoire. Et cet objet-là, non seulement il va fonctionner, non seulement vous allez être fier, vous allez le garder toute votre vie, puis vous allez le transmettre. Si on est capable d'expliquer ça, les gens achètent, forcément. Et l'artisan, il vit forcément. Pour moi, la nourriture, c'est la même chose. Les bons restaurants, qu'on aime bien, c'est quand on voit la cuisine, par exemple. On les voit faire. Puis quand le chef vient vous expliquer ce qu'il a fait. Déjà, c'est déjà ça a passé. C'est déjà bon. Puis si c'est beau en plus, alors là, c'est le summum du bonheur. Je veux dire, après, on nous truque. C'est-à-dire, quand on voit McDo qui fait des pubs, on voit ça a l'air vachement bon. On voit, il y a des couleurs, il y a des trucs, c'est merveilleux. Puis on nous dit, c'est de la bonne viande, c'est du bon pain. Vous voyez, on joue sur ce truc-là. Là, ce n'est pas vrai, par contre. Là, c'est du marketing. Mais on devrait pouvoir comprendre qu'on peut faire en vrai, au même coup. Et que les gens seront heureux pareils. Et est-ce vraiment nécessaire de mettre de la farine de poisson dans du pain, par exemple ? Alors que c'est de la farine, de l'eau, c'est vraiment nécessaire. Donc, il y a une logique. Je pense que les voies, comme c'est une voie initiatique, doivent aussi apprendre. On a un devoir d'éducation. C'est-à-dire, c'est pas tout de mettre sur le marché des bons produits. C'est, on doit expliquer aux gens comment ils sont faits, comment vous allez les manger. C'est du début à la fin. Manger quelque chose, c'est important. C'est ce qui rentre à l'intérieur du corps. Donc, c'est qu'est-ce qui rentre ? D'où ça vient ? Comment c'est fait ? Qu'est-ce que ça va vous faire ? Moi, je vous raconte une histoire. Quand je vous vois un produit, on voit. Quand on a, dans un verger, le type qui a fait lui-même ces trucs, comment il parle de ses produits. Rien, quand il en parle, on prend deux kilos déjà. On n'a rien mangé. Mais on salive déjà. Donc, il s'est passé quelque chose. Il faut que ça soit vrai. Il faut que le décor colle au produit. Et là, ça marche. Alors, ce qu'on fait dans notre société, dans notre civilisation, le décor, il va bien. Mais le produit, par contre, on voit avec les emballages, on voit avec les trucs. Regardez, quand vous achetez des yaourts ou n'importe quoi, les emballages, ils sont à l'ancienne. Ils sont avec des nappes à carreaux. Ils sont avec une ferme derrière. Ils sont... C'est ce qu'on désire, ça. Et on fait croire aux gens ça. Là, c'est une imposture. Et je pense que c'est là qu'on a devoir de faire quelque chose. Le premier travail de l'alchimiste, c'est la contemplation. La contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. Mais le temple, il n'est pas dans un temple. Il est partout. J'en ai aucun mérite à aller chercher la beauté où on croit qu'elle est. Elle l'est partout. Mais c'est à nous juste de se dessiler et de regarder. C'est quand la dernière fois qu'on s'est arrêté pour regarder quelque chose ? Aujourd'hui, quand je mange, je regarde ma fourchette. C'est pas un fou furieux celui-là. Mais je pense à celui... Il y a quelqu'un qui a fait cette fourchette quand même. Et quand je la regarde, c'est quand même incroyable. C'est quand même d'une beauté hallucinante. Le chaos n'existe pas. Quand on va dehors, on voit un papier froissé par terre. On dit, ah, on aurait pu le mettre à la poubelle. C'est sale quand même. Mais il est beau, le papier. Si vous le regardez vraiment, il a des formes. Il a quelque chose. Lao Tzu disait à juste titre, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais c'est vrai. Mais la laideur aussi. L'enfer et le paradis n'existent pas. Si tout est affreux autour de vous, vous êtes dans l'enfer. Si tout est beau autour de vous, vous êtes dans le paradis. Mais c'est pas un endroit, c'est un envers. Voilà quelques considérations sur la nourriture. La foi qui est celle de l'esprit et celle du corps. Il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Plus importantes que la matière elle-même, c'est l'esprit qui est dedans. Et d'ailleurs, on le voit et on peut le démontrer. L'esprit, il vient, il est partout. Nous, on appelle ça la lumière. La vraie lumière, c'est pas la lumière du soleil, c'est autre chose. Quand vous regardez l'univers, par exemple, c'est tout ce qui est noir. Pour voir la lumière, il faut faire une photo négative de l'univers. Les étoiles sont des machines à fabriquer de la matière. On part d'hydrogène qui vaut 1. On combine pour faire de l'hélium. Puis plus les étoiles sont massives, plus elles sont capables de combiner beaucoup de choses. Donc elles font tous les éléments. Donc ça veut dire qu'on part du simple pour faire du compliqué. Et on peut dire que les trous noirs, c'est le contraire. C'est des machines à transmuter la matière en lumière. C'est-à-dire que les trous noirs concentrent l'énergie. En réalité, c'est pas vrai. Pour l'alchimiste, c'est pas vrai. On a Newton qui parle de la loi de gravitation universelle en disant que tous les corps s'attirent. Mais en réalité, c'est pas ce qu'il veut dire. Parce que c'est un alchimiste, Newton, quand même. Faut pas oublier, le père de la physique moderne est un alchimiste. Tout ce qu'il a cherché, c'est de l'alchimie. On a vendu ses effets, il y a quelques années, des caisses où c'est que des livres d'alchimie. Alors évidemment, pendant des siècles, sa famille a caché ça parce que ça la foutait mal. Mais c'était sa seule motivation. Mais c'était un esprit éveillé dans des tas d'autres choses. Et donc, il dit pas tous les corps s'attirent, mais il dit en réalité tous les corps sont repoussés au même endroit par quelque chose. Ça marche pareil. Et ça rejoint la physique moderne quand même. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse dans l'univers. On le voit avec les galaxies qui accélèrent alors qu'elles devraient ralentir. S'il y avait un Big Bang, l'énergie cinétique du départ part, mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'énergie cinétique, la loi de gravitation fait que ça doit revenir. C'est pas vrai. Elles vont de plus en plus vite. Donc, si elles vont de plus en plus vite, c'est qu'il y a un truc qui pousse. Aujourd'hui, on appelle ça l'énergie noire. Nous, on appelle ça la lumière. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, si on a un poids en vrai, c'est pas parce qu'on est attiré par la Terre, mais parce qu'on est repoussé par la lumière. Voyez ? Ça marche. Il y a juste un vecteur à changer. Mais ça relie la physique et la métaphysique. Parce que ça veut dire que si je suis capable de ne plus faire résistance au passage de la lumière, j'ai plus de poids. Ça veut pas dire que j'ai plus de masse. Donc, je peux marcher sur l'eau, c'est facile. Donc, on voit cette relation entre les deux, avec cette énergie qui pousse. Ce qui veut dire que cette énergie, elle parcourt l'univers. Et ce qui veut dire que cette énergie, c'est une énergie qui nous dédensifie. Donc, elle est bonne pour nous, puisqu'on est dense. Et où on va la retrouver ? Ben, comme elle arrive, on va avoir des aliments, sel, souffle, mercure. Les fruits qui sont à l'extérieur vont être mercure. C'est-à-dire que l'énergie arrive directement dessus. Les tiges, les feuilles vont être soufre. Et les racines vont être sel. Donc, on va pas les cueillir pareil, on va pas les manger pareil. Puis ça va pas servir à la même chose. Puis on va pas les digérer pareil. Quand je prends un fruit par exemple, étant très mercure, il est très volatile. Donc je vais le digérer très vite. Évidemment, un fruit qui est sur l'arbre, il a son esprit. Par contre, dès que je le cueille, il perd son esprit. Donc j'ai intérêt à le manger tout de suite. Et c'est pour ça que c'est bien meilleur quand on le mange sur l'arbre que quand on l'a. Alors évidemment, une culture hydroponique, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'esprit, il y a juste de la matière. Donc, d'un point de vue de masse biologique, ça va me servir à quelque chose. Mais d'un point de vue d'esprit, ça va me servir à rien. Et c'est pour ça que je vais les cueillir le matin. Et je vais les cueillir quand il n'y a pas d'eau dessus. On cueille jamais des plantes quand il y a de l'eau dessus. Parce que l'eau, c'est un mercure. Donc ça va pomper l'esprit. Donc évidemment, moi je vais retirer l'eau. Donc l'esprit sera dans l'eau, puis dans la plante. Donc je vais attendre qu'il n'y ait plus d'eau pour que l'esprit reste dedans. Les tiges, par contre, je vais les cueillir après-midi. Je parle d'or solaire. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus denses. Et les racines, je vais les cueillir au crépuscule. Puisque l'énergie va être à l'intérieur de la Terre. Et quand je vais cueillir une racine, ça vit dans la Terre. C'est la seule chose qui est en contact en permanence avec la Terre. Ce qui veut dire que dès que je la sors, son esprit, il va se cacher dans la Terre. Et c'est pourquoi, quand on cueille une racine, on doit la laisser sur la Terre une nuit. Vous savez les paysans qui laissent les patates dessus ? Vous pourrez faire l'expérience. Vous prenez deux carottes qui sont en Terre. Vous sortez les deux. Vous en laissez une sur la Terre. Vous cachez pour pas que les lapins les mangent. Vous ramenez l'autre chez vous. Puis le lendemain matin, vous allez chercher l'autre carotte. Et vous goûtez les deux. Elles ont pas le même goût. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'esprit qui était parti dans la Terre, la première carotte, il ne revient pas dedans. Mais la deuxième carotte, quand je laisse une nuit dessus, il revient dedans. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je vais avoir à la fois la masse, la matière, mais aussi l'esprit. Donc, ça va être complètement différent dans les goûts, dans les vertus que ça va avoir. Et c'était ça le sens du sacrifice aussi. Quand les gens sacrifient des légumes, des plantes, des... On dit c'est complètement idiot le lendemain matin, on revient. Bah c'est là, hein. Donc les dieux, ils ont rien mangé, hein. Mais on peut imaginer que si ça existe, si j'étais un dieu, moi, c'est pas la matière qui m'intéresse, c'est l'esprit. Donc je mange l'esprit. Et moi, quand je récupère les fruits, moi, homme, je mange de la matière, mais elle a plus d'esprit. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'il va se passer quelque chose. Donc, on va avoir des matériaux, des légumes, avec de l'esprit. Et à ce moment-là, quand on va manger, il va se passer autre chose. Donc, on tient toujours compte de ça, de sel, souffle, mercure, quand on va avoir les aliments. Alors ça marche aussi pour la viande, ça marche aussi pour n'importe quoi. On se pose la question du végétarisme. Est-ce qu'on doit être végétarien ? Non. On est équipé pour manger de la viande. On mange de la viande. On n'a pas besoin tout le temps, par contre. On peut imaginer que notre vie, c'est une courbe de gosse. C'est-à-dire qu'on n'est pas agité, on est agité, on n'est pas agité. Donc, évidemment, quand je ne suis pas agité, je n'ai pas besoin de beaucoup de matière énergétique. Mais par contre, quand je vais être agité, je vais en avoir besoin. Puis après, quand je ne vais pas être agité, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, mon alimentation va changer. Mon comportement en fonction de qui je suis. Plus je suis capable de capter de l'énergie autrement, moins j'ai besoin d'en transformer. Parce que finalement, manger, ce n'est jamais que transformer de la matière en énergie. Et ce qui veut dire que si j'ai un bon rendement, d'abord biologique, je n'ai pas besoin de manger beaucoup pour avoir beaucoup d'énergie. Puis après, métaphysique, si je suis capable de capter de l'énergie autrement, c'est sûr que j'ai moins besoin de manger. Donc, on va voir des mystiques qui ne se nourrissent pas, par exemple. En réalité, ils se nourrissent, mais ils ne se nourrissent pas de la même manière. Et on le voit d'ailleurs, on mange moins l'été que l'hiver. On va dire, pourquoi ? Parce que c'est l'été, il fait plus chaud. Mais ça ne justifie rien. Ça justifie que l'été, on capte beaucoup plus d'énergie parce qu'il y en a. Donc, comme je capte beaucoup plus d'énergie, d'instinct, j'ai besoin de manger des trucs plus légers puisque j'ai moins besoin de transformer de l'énergie. Et comme notre corps fonctionne par stratégie, il va se dire, je ne vois pas pourquoi je vais me casser la tête à faire renter des trucs lourds pour les digérer alors que je capte de l'énergie comme ça. Donc, on a une intelligence du corps qui va faire ça. Après, culturellement, on a tous les problèmes de névrose d'hiver. Il faut que je mange, il faut que je mange. Et là, ça ne va pas être bon pour mon organisme. Ou alors, c'est la récompense. Je fais un régime, par exemple, j'ai passé une mauvaise journée, donc j'ai le droit de manger du chocolat. Parce que j'ai passé une mauvaise journée, donc j'ai le droit à une récompense. Même si ce n'est pas bon pour moi. Donc, on parle toujours de la même chose. Ce regard, voir la beauté des choses. Si je vois la beauté de ma nourriture, déjà, le fait de la regarder, je ne vais pas la manger comme un gouinfre. Et puis, instinctivement, à un moment, je vais me sentir dans un état où ça ne va pas être nécessaire. C'est-à-dire, notre corps nous le dit. Il nous le dit tout de suite. Quand il est plein, il crie. Et il crie d'une manière très particulière, le nez se remplit. Ça vous arrive, vous mettez à table, puis tout d'un coup, pouf, on a le nez qui est plein. Qu'est-ce qu'on fait ? On se mouche, puis on continue à manger. On a tort. À ce moment-là, on devrait s'arrêter. C'est-à-dire que le corps a dit, ça y est, t'es plein. Alors, nous, évidemment, c'est un bon repas, on ne va pas laisser ça, on va manger. Mais il nous donne des indications si on le regarde, si on l'écoute. Donc, voilà le rapport que l'alchimie peut avoir avec la nourriture. On peut faire des plats curatifs. On peut, on se rend bien malade avec des plats pour qu'on ne se rendrait pas bien avec des plats. Et puis, il n'y a pas de règle. Encore une fois, est-ce qu'on doit manger de la viande, est-ce qu'on ne doit pas manger de viande. C'est sûr qu'un animal qui est plein de soufre, c'est-à-dire plein de... Parce que pour l'homme, le soufre, c'est l'émotion. Le sel, c'est son corps. Le soufre, c'est l'émotion. Et le mercure, c'est son esprit. Et quand on a trop de soufre, on souffre, forcément. La souffrance, le souffre en soi. Donc, l'idée, ça va être de faire sortir ce souffre. On a besoin de souffre pour vivre, c'est l'agitation, mais on ne doit pas en faire trop. Parce que sinon, cette agitation se retourne contre nos organes. Et on en meurt. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le souffle pour le souffre. Ce n'est pas un hasard si ces mots sont si proches. Et le souffle est toujours sinusoïdal. Parce que l'énergie dans notre monde, sans résistance, fonctionne d'une manière sinusoïdale. Si je prends un tapis, je le secoue. Je peux le secouer comme je veux. Il fera toujours ça. Sauf s'il y a un caillot dessus. Donc, l'idée, c'est utiliser le souffle. On le fait naturellement. J'ai une émotion, je pleure. Je ris. J'ai un spasme. Donc, c'est toujours le souffle. Et on va faire un échange de souffle. Et de souffre en permanence. Alors, nous, dans notre société, au lieu de régler notre problème, nous-mêmes, on le refile à quelqu'un d'autre. C'est la patate chaude, papier collant, on appelle ça la culpabilité. On joue qu'avec ça. Moi, je ne veux pas traiter mon souffle. Je vais dire, c'est de ta faute. Pouf. C'est l'autre qui va le prendre. Les enfants font ça naturellement. Je lui dis un truc qui ne lui plaît pas. Il fait... Alors, évidemment, quand il fait ça, ça m'énerve. C'est normal. Parce qu'il vient de me balancer du souffle à moi. Et cette énergie n'a que deux manières de sortir. Thermique ou dynamique. Ça chauffe ou ça bouge. C'est la première loi thermodynamique de l'univers. Donc, il m'envoie cette émotion. J'ai deux possibilités. Ça chauffe, je deviens tout rouge. Dynamique, je mets une tarte. En réalité, je viens de lui rendre le souffle qu'il vient de me faire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il braille. Ça veut dire qu'il me renvoie le souffle. Alors, évidemment, moi, je m'excuse. Mais je ne peux le faire que parce que je l'ai fait. Parce que maintenant, je n'ai plus de souffle. Et ça marche dans des choses banales de tous les jours. Vous allez au théâtre, par exemple. La pièce vous a plu. Vous applaudissez. Mais applaudir, ce n'est jamais qu'à renvoyer du souffle. Alors, eux, ils n'en veulent pas. Ils saluent. Donc, moi, je leur applaudis. Puis, ils saluent. Puis, quand on a épuisé le souffle, on n'applaudit plus. Ils ne saluent plus. Puis, tout le monde en chez soi. Mais si ça ne nous plaît pas, on jette des tomates. C'est pareil. C'est une manière de renvoyer le souffle. Donc, on va toujours avoir ce rapport entre le souffle et le souffle à l'intérieur de notre corps. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'exprimer son souffle plutôt que le garder en permanence. Et donc, on va utiliser des tas de techniques, des tas de méthodes. Alors, c'est quelquefois psychanalytique, mais nous, on ne fait pas ça. C'est un peu le principe aussi de l'alchimiste. Il invente un truc. Il pratique ce truc. Puis, il donne. Puis, il va faire autre chose. Alors, la trame, j'ai inventé ça dans les années 80 parce que je travaillais déjà au laboratoire, au creuset. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait purifier la matière. Et je me suis dit, ça marche sur la matière, ça doit bien marcher sur l'homme. Puisque finalement, pour moi, encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi. Une maladie est une résistance au passage de l'information. Donc, pourquoi notre corps, quand même, il est cohérent. Je rappelle que notre corps, c'est 40 milliards de milliards de cellules, à peu près. Je parle juste des animaux, là. Je ne parle même pas des végétaux et des minéraux qui sont dans notre corps. Ça veut dire qu'il y a plus de cellules dans notre corps que d'habitants sur la Terre. Chacun de nous. Et puis, je ne sais pas si vous avez essayé de faire déjà une réunion de 10 personnes pour la semaine d'après. C'est pas facile, hein. Nous, on réussit à réunir 40 milliards de milliards de cellules. Quand je me réveille le matin, j'ai quasiment la même tête que le soir. Donc, c'est incroyable. Et il y a forcément un plan qui dit à chaque cellule, voilà quelle est ta place et voilà à quoi tu sers. C'est obligé. Sinon, on serait une masse de n'importe quoi. Et puis, il y aura des bouts qui partiraient dans tous les sens. C'est tellement vrai que si je prends une poignée de mes cellules, puis que je leur donne à manger, elles vivent très bien sans moi. Donc, pourquoi elles restent ? Et puis, pourquoi quand je suis mort, elles s'en vont ? Alors, c'est comme si c'était une copropriété, avec des bestioles qui étaient de partout et qui se sont dit, ça serait vachement plus sympa de rester ensemble que de vivre chacun de notre côté. Et c'est sans doute comme ça que ça a commencé. Il y a des cellules qui étaient semblables. Puis, il y en a deux qui se sont dit, ça va être cool d'être ensemble parce qu'on va être plus forts. Puis, celles qui étaient autour ont dit, c'est génial votre truc, on peut venir. Donc, on fait un truc. Mais après, il se pose un problème, c'est que ceux qui sont dedans ne voient pas ce qu'il y a dehors. Alors, elles disent, moi, je ne reste pas là, je m'en vais. Alors, il y en a qui disent, attendez, 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 on va se calmer. Nous, moi, je suis une cellule extérieure, je vois bien, je vais rentrer à l'intérieur, je vais vous raconter ce qui se passe. Puis, après, je vais ressortir, puis je vais revoir. Mais il faut que ça aille vite, parce que sinon, s'ils mettent deux heures pour arriver, les événements. Et on vient d'inventer le système nerveux. Alors, après, celles qui sont à l'extérieur se disent, on mange, il y a plein de trucs. Mais celles qui sont dedans, on meurt de faim, ici, on ne reste pas. Attendez, attendez, attendez. Alors, il y en a d'autres qui disent, nous, on va prendre à manger, puis on va vous l'amener sur notre dos. Puis, en passant, on va faire pardon, 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 je vous l'amène, on vient d'inventer le système sanguin. Et ainsi de suite. Donc, on voit que la colonie se crée, se spécialise en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Et quand il n'y a plus à manger à un endroit, il faut bien se déplacer. Donc, il y a des cellules qui vont porter les autres, puis qui vont dire, allez, les copines, on y va, puis on va tout. Et on vient d'inventer un système locomoteur. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, de plus en plus complexe, parce que l'adaptation au milieu l'a fait. Et parce qu'il y a une évolution aussi. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les animaux, leur seule philosophie, c'est manger ou être mangé ? Donc, ce n'est pas très intéressant, comme pour trouver la lumière. Mais si. Parce que manger quelque chose, en réalité, ce n'est pas le détruire. C'est l'intégrer à sa colonie. Nous, on est plein. Ici, j'ai un bout de carotte. Ici, un morceau de viande. Ici, un truc. Tout ce que j'ai mangé, je l'ai décomposé pour le recomposer. Donc, finalement, j'associe plus grand. Et l'évolution, c'est qu'on va associer de plus en plus grand, jusqu'à être capable de penser au-dessus. On ne peut pas, quand on est petit, puis plus on est gros, à un moment, il y a une transition qui se fait et il peut se passer autre chose. On peut changer de monde, changer d'univers. Donc, on a une évolution horizontale et ensuite une évolution verticale. Nous, il se trouve qu'aujourd'hui, on fait le pont. Le pontife, pas le pontifiant, j'espère. Et donc, on va faire ce passage. Donc, cette colonie-là, pour rester cohérente, il y a un plan. Et il se trouve que, pour certaines circonstances, par exemple, j'ai trop d'émotions, je ne sais pas où les mettre. Ces émotions, elles vont se cristalliser. C'est de l'énergie. L'énergie ne peut pas disparaître comme ça. Donc, elle va se cristalliser, par exemple, dans un muscle. Et évidemment, si elles se cristallisent dans un muscle, les cellules qui sont là, toute l'énergie qui arrive, ça les énerve. Donc, je vais faire une inflammation. Je vais faire une agitation. Puis après, ça, ça va faire des cailloux qui sont à différents endroits. Et dès l'instant que j'ai un caillou à un endroit, le signal, il ne circule plus. Si je secoue mon tapis, puis que je mets un caillou, je vais secouer. L'onde va bien aller jusqu'au caillou, mais ça ne va pas aller plus loin. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a plus de message, maintenant, à cet endroit. Alors, les cellules qui sont en dessous, elles se disent, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de patron, on va vivre notre vie. Donc, elles décident soit de rien foutre, l'organe cesse de fonctionner, soit de faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc, elles font n'importe quoi, qui n'a plus rien rapport avec le corps. Donc, l'idée que j'ai eue à ce moment-là, c'est de dire, et si je secoue le tapis suffisamment fort ? Si je secoue le tapis, le caillou s'en va. L'onde revient, les cellules sont là et disent, hé, un message que j'en fais. Voilà, c'est ça la trame. Et donc, j'ai fait essai-erreur. C'est-à-dire que je sais que nous sommes tridimensionnels, on n'est pas plats, que l'onde circule de trois manières, forcément, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, par conséquent, comment je vais secouer le tapis selon ces trois axes ? Alors, j'ai essayé des gestes. Il faut savoir que ce n'est pas du massage. Ce n'est pas mécanique. C'est induire une onde. Et j'ai fait essai-erreur et il est sorti 16 gestes, au bout d'un certain nombre d'essai-erreurs, qui permettent d'agiter ces trois axes d'une manière cohérente. C'est ça, la trame. Alors, évidemment, je ne l'ai pas fait pour inventer une technique thérapeutique. Moi, je fais de l'alchimie. Je ne connais rien d'autre. Donc, les trois œuvres à l'intérieur du corps. Décomposition, recomposition, puis ça circule. Donc, il y a des gestes qui permettent de décomposer le corps. Il y a des gestes qui permettent de recomposer le corps. Et il y a des gestes qui font que ça circule à l'intérieur. Donc, d'abord, je l'ai expérimenté avec mes proches. Forcément. D'ailleurs, il y a des histoires croustillantes avec ça, puisque je faisais ça avec mes enfants. Et ça marche. Ce n'est pas un système de croyances non plus. On ne dit pas aux gens, vous devez croire pour que ça marche. Les machins, c'est mécanique. Donc, quand ça marche, j'ai mon fils qui, à l'école, se blesse. Donc, il va à l'infirmerie. Et l'infirmière, il fait des machins. Il a toujours mal. Et il lui dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mon père, il ne fait pas comme ça. Il fait juste deux, trois machins. Puis, vous savez, je suis guéri. J'ai eu de la chance de ne pas avoir eu les gendarmes à la maison. Mais, pour dire que j'ai essayé sur mes proches. Puis après, j'ai essayé sur les proches des proches. Puis après, sur les proches des proches des proches. Puis après, comme j'étais, à l'époque, j'avais une entreprise. J'ai dit, ma vie, ce n'est pas ça. Moi, je fais de l'alchimie. Puis, je vais utiliser la trame. Donc, j'ai donné mon entreprise à mes employés. Ils n'en sont pas revenus encore. Je suis parti des mains dans les poches. Et puis, j'ai dit, je vais faire ça. Pour les gens sans savoir ni comment, ni... Puis, ça s'est fait, ça s'est fait. Et puis, je l'ai fait pendant un certain nombre d'années. J'ai vu à peu près 20 000 patients. Donc, ce qui donne un peu de recul dessus. J'ai travaillé avec des hôpitaux. Je ne peux pas les nommer ici. Sauf aux États-Unis, où j'ai travaillé en Californie, à San Diego. Parce qu'il n'y a aucun problème. Dans l'université. Avec des vrais tests. Sur des dépressions installées entre 3 ou 5 ans. Avec un groupe témoin. Un vrai protocole. Il y a une thèse de doctorat qui a été faite d'ailleurs dessus. Et on s'apercevait qu'il y avait une vraie activité. Voilà. Et puis, une fois que j'ai eu fait ça. Et que j'en ai eu fait pour un certain nombre d'années. J'ai dit, ça va. Je veux faire autre chose. Donc, j'ai donné ça à des associations. Une association en France et une association au Canada. Et ils se débrouillent avec. Et il y a aujourd'hui 400 et quelques thérapeutes qui font ça dans le monde. Alors, pourquoi j'ai fait ça aussi ? Parce que c'est une médecine de pauvre. Moi, je travaillais pour l'Afrique. Et l'idée, c'était avec un acupuncteur et la trame. On traite n'importe quoi au fin fond de la jungle. Ces gens qui n'ont qu'un moyen. Ces gens qui n'ont aucune structure. Là, juste les mains. Et rien d'autre. L'acupuncteur, juste ses aiguilles. Et rien d'autre. Et on traite. Je ne vais pas dire tous. Quelqu'un se coupe un bras. Il ne faut pas rêver non plus. Mais disons qu'on traite beaucoup de choses. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une croyance. C'est mécanique. Donc, ça marche. Ça marche. Ça marche sur les animaux. On ne peut pas négocier avec un animal. Il n'a mal quelque part. On lui fait « t'as plus mal ». Ça ne marche pas. Donc, ça marche sur les enfants. Les enfants, on ne peut pas négocier non plus avec. Il n'a mal quelque part. On peut lui dire « t'as plus mal ». Non. Ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Donc, ça a été ma première motivation. Et ça marche. Parce qu'on allait les mains dans les poches. Les gens avaient un problème. On pouvait régler le problème. Attention. En aucun cas, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser la médecine. Qu'il ne faut pas utiliser la chirurgie. Il ne faut pas utiliser les antibiotiques. Nous, tous en train de râler. On est tous « new age » sur les trucs. Mais je veux dire que moi, j'ai un bras coupé. Je suis content de trouver la chirurgie. J'ai une infection. Tant pis. Je prendrai des antibiotiques. Parce qu'on n'éteint pas un feu de barbecue comme un feu de forêt. Donc, qu'il y ait une synergie. C'est intéressant. Mais on ne peut pas devenir dogmatique en disant d'un coup « Ah, ça y est. J'ai inventé un truc. Arrêtez tout le reste parce que c'est la panacée ». Non. Ça fonctionne en synergie. Et ça peut même, ça m'est arrivé, d'utiliser la trame en post-opératoire ou en pré-opératoire. Pour préparer le terrain. Pour que la personne soit décontractée. Pour qu'elle soit détoxifiée. Par exemple, pour éliminer les effets d'une anesthésie générale. Le produit qu'on utilise, il faut un an à peu près pour l'éliminer. Quand on va faire une trame, effectivement, on l'élimine plus vite. La chimio, par exemple, on résiste beaucoup plus à une chimio après être passé à ses techniques. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de chimio. Chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, personne, si c'est ses compétences, c'est pas ses compétences, ne peut dire qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire ça. Et je comprends parfaitement les médecins qui râlent quand ils ont fait dix ans d'études. Et puis, il y a un type qui a fait un stage de trois jours et qui peut se prétendre de faire la même chose. Il y a quand même un problème. Mais par contre, l'autre côté ne doit pas être dogmatique non plus. En disant, il y a peut-être des techniques qu'on appelle douces, ce qui est toujours un peu bizarre. Vous savez, on traite avec les plantes, c'est de la médecine douce. Non, pas du tout. On peut parfaitement tuer les gens avec des plantes. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de doux, il n'y a pas de durs. Il y a seulement ce qui est adapté au moment. Donc, voilà pourquoi j'ai fait la trame. Voilà comment j'ai fait la trame. Et puis, voilà comment elle est exploitée. Alors, comment se lancer dans la voie royale sans faire de l'expérience ? Est-ce qu'il y a des livres ? Alors, il faut partir du principe que l'alchimie est une tradition orale. Donc, par conséquent, 99 des vraies choses dites sont transmises de bouche à oreille. Alors, oui, il y a des livres. Mais il y a deux types de livres. Il y a soit des pense-bêtes pour ceux qui savent, soit un fatrat de n'importe quoi écrit par ceux qui ne savent pas. Il y a des livres anciens qui sont nuls. Il ne faut pas croire que parce que c'est ancien, ils ont compris quelque chose. Il y a aussi des âmes anciens. Donc, on peut tomber sur des livres qui racontent n'importe quoi. Et puis, il y a des gens aussi qui ont écrit des livres. Moi, je suis aujourd'hui convaincu que les livres d'alchimie ne sont pas faits pour apprendre l'alchimie. Mais ils sont faits pour nous mettre dans un état où on peut recevoir quelque chose. Ça ne veut souvent rien dire. La pratique d'un livre d'alchimie, il y a peut-être dix lignes en vrai. Mais l'ambiance, les symboles, la sensation fait qu'il se passe un truc. Et c'est le plus important. Pour moi, c'est vraiment ce à quoi ça sert. Alors, pour faire de l'alchimie, il faut s'entendre sur le terme. Il y a trois possibilités. Il y a des gens qui parlent d'alchimie. Il y a des gens qui font de l'alchimie. Et puis, il y a des alchimistes. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un peu comme tout. Là, on peut s'intéresser à l'alchimie d'un point de vue culturel. Tiens, c'est une tradition. Ils ont fait des trucs. Ils ont inventé des trucs sympas. Parce que c'est vrai. Mais souvent, c'est un peu croustillant de raconter l'histoire. Quand les alchimistes chinois... Il y a un problème avec l'alchimie. C'est qu'on doit chauffer, par moments, à très haute température. Et ils tout font. Donc, ils ont essayé n'importe quoi. Puis, un jour, ils sont tombés sur une terre qui, au lieu de fondre, s'est vitrifiée. Ils venaient d'inventer la porcelaine. Et donc, ils ont laissé la porcelaine à l'humanité. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Ils sont tombés dessus. Bon. Ça, c'est des histoires d'alchimie qui sont intéressantes. Mais c'est connexe. Ce n'est pas de l'alchimie. Donc, si on veut être un alchimiste, il faut commencer par la philosophie de l'alchimie. Quand on parle de pierre, on parle de pierre philosophale. On ne parle pas de pierre technique. L'alchimie s'appelle le grand art pour la grande méthode. Donc, on ne va pas apprendre une méthode. Est-ce qu'on peut décider que quelqu'un devient un grand artiste ? Non. Il peut faire une école de dessin. Il va avoir des justes proportions. Mais ce n'est pas pour ça que ça va être un génie, que ça va lui tomber dessus. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas mesurable. On ne sait pas quand ça tombe. Je pense que l'alchimie, le seul but de l'alchimie, c'est d'exprimer la beauté. Donc, c'est de voir à travers les choses. Finalement, la pierre philosophale, on l'a dès le début. Mais on ne la voit pas. Mais elle est là. Et je pense que la quête, c'est cette capacité de voir la beauté en chaque chose. Alors, des fois, ça prend une vie. Des fois, ça prend six mois. Des fois, ça prend trois mois. Des fois, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. À un moment, il se passe... Là, on ne comprend pas. On a tous les poils qui s'érissent de partout. Et là, la pierre, elle est là déjà. Après, il faut que ça reste. Donc, nous, occidentaux, on va utiliser des méthodes. Parce qu'on a besoin de méthodes. Il faut que ça marche. J'investis, il faut que j'aille un retour. Alors que les orientaux, les extrêmes orientaux, pas du tout. Ils peuvent être dans la contemplation. Nous, on s'ennuie très vite. Et celui qui s'ennuie est ennuie. Forcément. Donc, on est des boulimiques. Il faut qu'il y ait des trucs. Il faut qu'il y ait des machins. Alors que c'est le contraire. Et on doit apprendre, je pense, à s'arrêter et à regarder. C'est ça, l'alchimie. C'est rien d'autre, finalement. C'est pour ça que souvent, ceux qui font l'alchimie, font aussi un pèlerinage, le pèlerinage de Saint-Jacques. On le fait pour des tas de raisons. Les gens qui font pour des raisons religieuses. Il y en a qui font pour l'exploit. Il y en a qui font pour oublier quelque chose. Il y en a... Mais je pense que le but de ce pèlerinage, c'est d'apprendre à regarder. C'est tout. Et rien d'autre. Celui qui se dit, moi, je vais faire 30 km par jour jusqu'au bout. Il peut rester chez lui. Il fait ça sur un tapis. Ça va marcher pareil. Celui qui part comme ça et qui dit je vais faire 30 km par jour. Puis un moment, il voit un endroit, il fait... Puis il s'assoit. Ça y est. Il a fait un pas sur le chemin. Et puis il continue son chemin. Puis en Espagne, il y a un endroit, il y a un arbre. Presque minéral. Puis devant, il y a les petits vieux qui sont comme ça. Puis cet arbre, il s'appelle la porte du temps. Puis quand on passe là, on mesure plus le temps de la même manière. Ah ! On a fait un chemin. Puis après, on continue. On arrive à une ville qui s'appelle Noïa. Et Noïa, c'est le féminin de Noé. C'est là où est l'arche. L'arche, c'est le lien finalement. Et là, il y a un cimetière avec des tombes où rien n'est marqué. Et on met son nom dessus. C'est quelque chose quand même. On met son nom. Son nom. Son nom à soi sur une tombe. Voir son nom sur une tombe. Il se passe un truc. Là, on se dépouille. D'ailleurs, c'est un pèlerin. Le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Qui retire ses peaux. C'est le chemin qu'on indique. Et une fois qu'on a fait ça, on fait comme Merlin. On arrive au bout du pèlerinage qui n'est pas Saint-Jacques. Puisque souvenez-vous du début, la coquille Saint-Jacques, on trouve des coquilles où il y a la mer. Et la mer, c'est à l'endroit où la terre se finit, à Fisterra. Comme le Finistère. Même endroit. Là, on s'assoit. Et on regarde juste le soleil descendre dans l'eau. C'est fini. C'est là la fin du pèlerinage. D'ailleurs, la borne zéro du pèlerinage, elle est là. Elle n'est pas à Saint-Jacques. Et quand on est là, on est immobile, silencieux, aligné. On a trouvé la pierre. Tout ça, c'est l'alchimie. L'alchimie, c'est la contemplation. La matière, finalement, c'est juste quelque chose pour perdre notre agitation. Quand je travaille sur mon creuset et qu'il bouillonne, est-ce que c'est le métal qui bouillonne ou est-ce que c'est moi qui bouillonne à travers lui ? C'est très étrange quand même, parce qu'on prend du métal pur. Pur, hein. 99%. On met dans le creuset. Quand on travaille, il y a des scories dedans, après. Mais ils viennent d'où, les scories ? Ils ne viennent pas du métal. Ils étaient purs. Donc, on peut imaginer qu'on purifie le métal, puis qu'après, on se purifie soi-même. Parce que ça ne se passe pas bien, hein. Il ne faut pas croire que l'alchimiste, ça va être génial, ça va être merveilleux, ça va se passer tout le temps. On imagine ça. C'est comme quand on voit, je ne sais pas, un peintre en train de peindre, et qu'on le voit, ça a l'air simple. Ça a l'air beau. Et puis, on se dit, c'est génial. Vraiment, ça ne fait pas pareil. Donc, généralement, je revends tout deux jours après. Mais là, l'alchimiste, ça va être la même chose. Ça va brûler. Ça va sentir mauvais. On va se laisser tomber le creuset sur le pied. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas faire ce que je veux. Ça ne va pas fondre. Il ne faut pas croire que ça se passe bien. Alors, nos émotions, notre vanité, notre ego, tout ça, vous imaginez ce qui se passe là-dedans ? Et puis, à un moment, on n'en peut plus. On balance ton. On dit, c'est des conneries, tout ça. On ferme son labo. On jette la clé. On dit, je ne reviendrai plus jamais. Puis, les émotions passent et tombent. Puis, deux jours après, on vient rôder autour. On dit, ça sera peut-être le bon jour. Puis, on prend la clé. Puis, on rentre dans le laboratoire. Puis, on recommence. Et on recommence. Et on recommence. Et on recommence. Et on fait mille fois la même opération. Et si on n'attend rien, on trouve tout. Mais si on attend quelque chose, on ne pourra trouver que ce qu'on attend. Donc, tout ça, c'est l'alchimie. Le vrai secret de l'alchimie, c'est qu'il n'y en a pas. C'est apprenez à contempler. C'est une école de contemplation. C'est une école de trouver la beauté du monde. La beauté des autres. De cesser de se couper des autres. De cesser de se couper du monde. Vous ne pouvez pas savoir quel bonheur total, c'est de regarder les gens. Généralement, on se repousse des gens. Ah, il est moche. Ah, il n'est pas comme moi. Il fait du bruit. Ah, ils sont mauvais. Mais quand on les regarde en vrai, c'est pas vrai, ça. C'est une illusion. Les gens sont beaux. Quand on prend la peine de les regarder, ils sont beaux. Quand on prend la peine de regarder les objets, tout est beau. Alors, c'est l'extase en permanence. Tout est beau. Je n'ai pas besoin de courir après les choses puisque tout est beau. Je n'ai pas besoin d'aller au bout du monde puisque ici tout est beau. Donc, c'est ça l'alchimie. Donc, vous voulez faire de l'alchimie, regardez. Percez, vous verrez. Persévérez. Regardez la beauté du monde. Regardez la beauté des gens. Nous, on n'arrête pas de nous dire que ce monde est affreux, qu'on va tous mourir. Mais ce n'est pas parce qu'on nous le dit que c'est vrai. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles. Mais il y a toujours eu des trucs horribles. Sauf que maintenant, on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ? Quand on vivait dans un lieu et qu'on avait des problèmes avec ses voisins, avec la vache du voisin, des trucs comme ça. C'était gérable. Mais là, il y a une catastrophe à l'autre bout du monde. On nous la montre. On ne peut pas s'en sortir. C'est malheureux. C'est triste. C'est affreux. Mais ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce qu'on y fait ? On n'y fait rien d'ailleurs. C'est les gens qui sont sur place, qui ne doivent que. Bien sûr qu'on peut aider. Bien sûr qu'on peut avoir de la compassion. Mais on n'y peut rien. Donc comment voulez-vous gérer tout ça ? C'est impossible. Donc la clé, c'est vraiment faisons ce qu'il y a autour. Soyons bienfaisants. C'est tellement simple. Un sourire à quelqu'un, ça ne coûte rien du tout. Regardez quelqu'un. Quand quelqu'un vous bouscule, il a des raisons de le faire. Lui, il est dans son truc. Il n'est pas méchant. Je veux dire, ça ne veut pas dire que ça excuse tout. Mais ça veut dire qu'on pardonne tout. Pardonner, c'est donner une part. Mais il y a des choses qui sont inexcusables. Je veux dire, s'il y a des gens qui agressent quelqu'un, je ferai ce que je peux pour. Si on m'agresse, si on agresse ma famille, s'il y a des choses qui sont... C'est évident. Ce n'est pas non plus on aime tout le monde, New Age et tout. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est vraiment ce fait qu'il suffit de rien, de rien pour être heureux dans ce monde. De rien. Voir. Regarder. Juste ça. Se regarder. C'est hallucinant comme on ne fait plus. Donc, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Il y a un émerveillement dans chaque chose. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Vous voulez faire de l'alchimie ? C'est retrouver sa faculté d'émerveillement. On dit en alchimie, travail de femme et jeu d'enfant. Ça veut dire qu'on arrive dans ce monde, on doit être comme un enfant. On est un touriste, on arrive là, pouf ! Comme sur une autre planète. Et puis, on se dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais regardé ça. Alors, on a l'air un peu nono, parce qu'on est comme ça, un peu béat partout. Mais c'est communicatif en plus. C'est forcément communicatif. Donc, voilà. Comme disent les soufis, n'écoutez aucun conseil, même celui-là. Alors, évidemment, on n'a pas un chapeau pointu, une grande barbe. Notre laboratoire, il n'est pas au fond d'une cave. Mais, on a la même aspiration. On fonctionne de la même manière. On fait partie d'une tradition. On respecte la parole des anciens. On a des livres anciens. Et pas des livres modernes, parce que souvent, les gens écrivent dessus pour faire de l'argent. Et alors que nous, on cherche de l'or, vous voyez. Donc, ça ne peut pas le faire. Donc, souvent, c'est des ignorants. En réalité, bon, je dis ça, je suis méchant, ce n'est pas vrai, mais souvent, les livres d'alchimie aujourd'hui, c'est des historiens de l'alchimie qui écrivent des livres. Mais ils ne font pas d'alchimie. Alors, pour eux, ça n'existe pas. C'est comme quelqu'un, un non-croyant qui fait des livres sur l'histoire des religions. C'est respectable, d'un point de vue intellectuel. Mais en aucun cas, ça conduit sur une voie. Donc, il faut savoir que cette voie, elle existe toujours, qu'elle se transmet toujours, qu'elle se transmet comme elle s'est transmise, que c'est une voie bonne, altruiste. On apprend comment aimer le monde, comment être bon, parce que finalement, ça sert à ça. Et ça nous permet de nous rendre compte, finalement, que l'enfer et le paradis n'existent pas. Ça dépend du regard qu'on a. C'est ça, finalement, la finalité. On peut trouver tout beau, tout extraordinaire, tout merveilleux. Pour ça, il faut apprendre à regarder de nouveau. Plus on ne regarde plus jamais rien. Je me promène dans le métro, je vois les gens qui sont le nez sur leur portable, mais personne ne se regarde. Alors, les gens sont beaux, en vrai. Mais ils sont beaux quand on les regarde. Les objets sont beaux, ils sont beaux quand on les regarde. Et retrouver la beauté du monde, c'est la quête de l'alchimiste, en vrai. C'est le bonheur. Et le bonheur, c'est la bonne heure. Et la bonne heure, c'est le moment présent. Parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Voilà. C'est le Muthus Liber, donc le livre muet de l'alchimiste. qui est tout le mode d'emploi du grand oeuvre, mais évidemment décrit d'une manière allégorique. Alors ça c'est l'édition de 1702, original. C'est un des trois exemplaires qui existent au monde. Il y a une autre édition de 1677 qui est celle de La Rochelle, donc on s'aperçoit en aussi quelque chose de fondamental, c'est que bien qu'elle soit numérotée, c'est pas l'ordre des pages. C'est-à-dire qu'on a décidé finalement de brouiller un petit peu les pistes, en mettant un ordre qui n'était pas le bon ordre. Alors il est évident que je ne vais pas vous donner le bon, puisque ça fait partie de la recherche, mais il faut savoir que c'est pas l'ordre. Autre chose aussi, c'est que tout a de l'importance. Le nombre d'étoiles par exemple qu'il y a ici, rien n'est au hasard. Le fait que ça soit ouvert ici et qu'on voit la croissance de lune, c'est pas au hasard. Les références ici qu'on a des textes sacrés, sur la Bible, la Genèse et autres, c'est pas non plus un hasard. Donc il faut regarder très précisément ces gravures pour avoir un peu le sens. On voit ici par exemple les boutons de rose, on a un qui est vers le bas, un qui est face à nous, c'est pas non plus au hasard. Alors après il y a d'autres styles de représentation, comme celle-là, où là on voit en bas deux personnages en train de travailler sur le four ici, et finalement on voit que la même forme ici se retrouve là. Donc finalement, ce qui se passe dans le ballon, c'est imagé ici. Ça c'est ce qui se passe à l'intérieur. On voit ici Neptune, Peséidon avec un trident, on voit ici un personnage qui porte une lune, un personnage qui porte un soleil. Donc on voit que finalement Neptune représentant l'eau, représentant le feu caché dans l'eau. Donc ça c'est des allégories qui vont nous donner un mode d'emploi. Remarquez qu'il n'y a qu'un seul soleil, puis qu'il est bien content. Là on a un résumé un petit peu de tout l'œuvre. On voit des phases successives de ce qui se passe. Alors il y a plein plein de détails. Ici il y a des oiseaux qui sont en train de voler, on les voit monter, c'est comme s'ils s'envolaient, puis un oiseau il s'envole, puis il se pose. Donc c'est une allégorie du solvée et coagula, ça s'évapore et ça se cristallise. Et puis on a des espèces de jeux, un peu de pistes. On voit ici il y a un pêcheur, mais en réalité le pêcheur vient jusqu'ici, il attrape une sirène. Donc on ne le voit pas directement, mais on voit que le but du pêcheur c'est d'attraper la sirène. On voit ici un pan, qui est en haut, on voit ici une rose, enfin des roses qui apparaissent, on voit ici un bélier et un taureau, avec des constructions derrière. Donc ça c'est des indications de saison entre le bélier et le taureau, c'est maintenant mars, avril, mai. Vous voyez on a un petit peu toutes les informations, et ça se fait entre la lune et le soleil. Le recueil de la rosée, voilà c'est complètement clair. Alors remarquez que toute cette partie là, on l'a retrouvée cachée ici, à l'intérieur. Donc on voit bien que c'est le résumé de l'oeuvre. Là c'est très pratique, on a mis des draps sur des piliers, des poteaux, et puis on attend que la rosée, et pourquoi c'est la rosée ? Parce que c'est entre la lune et le soleil, donc c'est à l'aurore, entre le moment où le soleil se lève et la lune se couchent, et puis on voit que c'est entre le bélier et le taureau, puisqu'on les voit ici, puis on voit qu'ils récupèrent l'eau, ici, puis qu'ils les mettent dans un grand plat. Alors après ça peut être une allégorie, peut-être que c'est de la vraie rosée, peut-être que c'est pas de la vraie rosée. En tout cas c'est quelque chose à capter qui descend du ciel. Alors là on voit qu'on a récupéré le liquide, et que ce liquide on évapore, on récupère ce qui a été évaporé ici, puis à l'intérieur du ballon ici on voit qu'on gratte, et qu'on gratte, ici on a des sels. Et ces sels évidemment, on les donne un drôle de personnage lunaire, qui est en train de tenir un enfant. Et puis on voit que le ballon qu'on avait mis de côté ici, il est pas perdu, puisqu'on a récupéré des sels d'un côté, mais on va récupérer le contenu du ballon qu'on va mettre dans un four, mais c'est pas directement sur la flamme, puisqu'on voit que le four chauffe ici, et que c'est l'air chaud qui va arriver ici. Donc c'est des modes d'emploi très pratiques. Alors on voit d'autres modes d'emploi qui semblent être la même chose, puisqu'on a récupéré des choses qui étaient là-dedans, qu'on mélange avec un liquide qui était d'un autre côté, et puis il y a des choses qui apparaissent à l'intérieur, on récupère des sels. Là on voit le symbole des sels, c'est ces espèces comme des petits tas qu'on voit ici, alors qu'ici on voit une fleur. Puis on voit un personnage, alors il faut savoir que ce personnage il est martial, on voit c'est un guerrier, et puis il est solaire, donc tout ça, ça va nous donner des indications métalliques, puisque les métaux finalement on les nomme jamais par leur nom, mais par les dieux qui les représentent. Donc par exemple, quand on parle de Mercure, on verra le dieu Mercure, quand on voit de l'argent, ça sera la lune. Là c'est une autre opération de l'œuvre, on voit qu'on a récupéré des sels, ces petits tas de sels qui sont là, qu'on les a mouillées avec un liquide, et puis une fois que c'est mouillé avec le liquide, on le remet dans le ballon, et puis on le remouille, et puis on le regratte, on voit que c'est des opérations successives. Ça c'est le mode d'emploi, puis ça c'est ce que ça fait. On voit Saturne qui mange les enfants, c'est toujours Saturne qui mange les enfants, mais qui est arrosé par quelque chose. C'est toujours Saturne qui mange ses enfants, mais qui coupe quelque chose, et puis on a une femme lunaire. Donc c'est des modes d'emploi. Là encore une fois on voit une coupe, c'est la coupe de ce qui se passe en bas, et là on voit qu'à l'intérieur c'est plus Neptune, c'est plus Posidon, c'est Mercure, dont c'est autre chose, et puis on a toujours le soleil et la lune. On voit qu'il est là, et on voit que le soleil qui est ici, il est moins souriant. Et puis on voit des oiseaux ici, ces oiseaux qui semblent dire que c'est des volatiles, ça descend, puis on a des oiseaux ici qui tiennent dans le bec des rameaux. Ça tombe bien, puisque c'est la saison des rameaux. Là on voit encore le recueil de quelque chose. Il y a des plats ici qui recueillent quelque chose, c'est pas des draps cette fois. Et puis ce qu'on a recueilli, on le met dans les ballons, et on le présente à Mercure. Là on voit qu'on mélange des sels, j'ai un sel d'une nature, un sel d'une autre nature, on nous montre ici qu'il faut mettre les deux, on met les deux à l'intérieur de quelque chose, et on va lutter, c'est-à-dire qu'on ferme d'une manière hermétique, on voit qu'on chauffe cette partie, on le voit souffler dessus, c'est comme un tube de verre, on le chauffe, puis après, hop, on va le serrer, le pincer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on met ça dans le four, et là c'est ce qui se passe dans le four. En réalité, ce qu'on voit ici, c'est la coupe de ça qu'on voit face à nous, et ça c'est ce qui se passe. On voit que c'est un mariage entre deux personnages, une femme lunaire et un homme soleil. Alors là c'est quelque chose qu'on semble avoir déjà vu, puisqu'on a déjà vu les oiseaux, on a déjà vu Mercure avec nos personnages, il a regardé la tête du soleil, il a changé d'attitude, il regarde ailleurs, et puis ce qu'on voit dessous n'est plus tout à fait pareil que ce qu'on voyait, c'est une opération qui continue. Et on s'aperçoit ici qu'on chauffe, mais c'est un tout petit feu. Voilà, c'est une gravure qu'on a déjà vue, exactement pareille, sauf qu'elle n'est pas pareille. Par exemple, on constate que les plats sont à moitié pleins. Alors que quand on voyait la gravure ici, on voit qu'ils sont complètement pleins. Si je fais passer ici, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux. même si en bas on semble faire exactement la même chose, oui on fait exactement la même chose, et pourtant il y a une différence. Alors vous voyez que des fois les différences sont subtiles, mais essentielles. Parce qu'on n'aurait pas pris la peine de rajouter une gravure qui sert à rien. Là aussi, on voit une opération qu'on a déjà vue, on voit qu'on mélange des selles, on voit qu'on les associe ensemble, on voit qu'on lutte, on voit qu'on met au four, on voit que c'est intérieur, c'est exactement la même gravure. Sauf que, il va y avoir des variantes. les rayons, vous voyez, ça semble être exactement la même gravure. Mais il va y avoir des variantes. La variante qu'on peut avoir, déjà les rayons, ce n'est pas les mêmes. On voit autour. On voit qu'ici ils sont beaucoup plus petits, et là ils sont beaucoup plus rayonnants. On voit que la coupe de l'œuf ici, elle est beaucoup plus grande. Et surtout, on voit qu'il y a des chiffres, qui n'apparaissent pas là. Donc ça veut dire que, ce n'est pas tout à fait la même opération. Celle-là, c'est ce qu'on appelle la multiplication. Ça, c'est pour obtenir la pierre. Ça, c'est une fois qu'on a la pierre, on va multiplier, c'est-à-dire qu'on va lui donner une capacité de plus en plus grande à chaque fois. C'est vraiment l'obtention, la fin de l'œuvre. Ici, on voit trois feux, on voit trois opérations qu'on est en train de faire ici. C'est une manière bien précise. Puis on voit ce qui se passe à l'intérieur de ce creuset. Là, on voit qu'on est sur un feu vif. Et puis, on nous dit combien de temps ça va durer. Parce que les petits signes qu'on voit ici, là, c'est des significations de nuit ou de jour. Si c'est en bas, c'est des nuits. Si c'est en haut, c'est des jours. Donc là, on nous parle de trois nuits. Trois nuits philosophiques. Une nuit philosophique, c'est quand ça passe du jour à la nuit. Donc, quand ça passe du clair au sombre. Et puis ici, on voit quelque chose de très particulier qui est à l'intérieur de notre ballon. On a un sel qu'on a tamisé d'un côté, un sel qu'on a tamisé de l'autre côté. Et puis, on les a associés ici au milieu par le feu. Puisqu'on a une pince, là. Et on voit qu'on a le symbole du mercure. Mais il y a un rond avec un point dedans qui est le symbole de l'or. Donc, et puis dessous, il est marqué des choses intéressantes. Aura. Qu'on voit, légué, 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 relégué, laboral et une veignesse. Donc, pris. Et puis, il se passe, relit, relit. Lit ou relit, on l'entend comme on veut. Est-ce que c'est lire ou est-ce que c'est lié ? Travail, laboral. Et une veignesse et un vente. Il se passera quelque chose. Alors ça, c'est un résumé de l'œuvre en réalité. Ça, c'est pas le... Ça serait mieux au début qu'à la fin. Même si on le trouve à la fin. On voit qu'on a un personnage qui est couronné. Donc, avec des personnages qui portent des passiflores. La fleur de la passion. Et puis, on voit l'homme et la femme qui ont travaillé. La lune et le soleil qui sont partis d'un cadavre, finalement. D'une terre morte. Et quand on met des lauriers, c'est parce que l'or y est. On entend la musique. Donc, ça veut dire que la lumière y est à l'intérieur. A remarquer que par rapport au premier, il n'y a pas de bouton aussi de rose. Je regarde la première page ici. Ça semble être la même chose, mais on voit que c'est plus abouti ici. On voit que les feuilles sont plus bronzes. Donc, on a des roses. Là, c'est juste des petits boutons qu'on a. Donc, voilà le fameux mutus libér. Le chou brave. C'est un magazine trimestriel numérique et une chaîne TV internet abordant des thèmes liés à l'alimentation vivante, la santé, l'éducation, l'agriculture, les énergies alternatives et tout ce qui concerne la vie, la nature et l'homme. Des ebooks de recettes crues sont à télécharger sur le site internet du chou brave. Le nouveau livre papier de 59 recettes, recettes crues pour tous les goûts, se commande également sur le site. Retrouvez-nous en ligne et dans les salons ou congrès auxquels nous participons. À très vite !